C'est incroyable les gars, vous n'êtes pas à venir via l'insta Donc ouais les gars, pour ceux qui ne savent pas, sur insta les gars j'ai ouvert un sky news en gros Je vous préviens quand il y a des gros matchs quoi Il n'y aura pas beaucoup de trucs sauf que là, en ce moment il y en aura plus Parce que là c'est les qualifs des world et les world Donc pour les world et les qualifs des world, je vais vous prévenir Donc je prévenirai pour les matchs les plus importants de l'année tout simplement Et en saison régulière je prévenirai pour aussi les matchs, les rencontres un peu cool Donc des Genji HLE, des HLE T1, des trucs sympas pour les matchs on va dire un peu moins hype Parce qu'il y a beaucoup de matchs sur lol Donc c'est difficile de faire le tri et j'essaierai de faire le tri pour vous on va dire Vous êtes 2600 à l'avoir rejoint en 3-4 jours là Meilleur idée 2024, ok ok bah Si je pouvais faire plusieurs channels ce serait mieux tu vois Comme ça je pouvais faire un channel purement pour ça Parce que là du coup je vais être un peu bloqué, je vais pas oser écrire quoi que ce soit d'autre tu vois Mais bon ouais, dis ok Juste là forcément ce sera très intense Après vous devriez me dire je pense Si je vous préviens d'un match un peu tu vois genre Est-ce qu'un T1 contre je sais rien Une équipe moyenne genre KDF Est-ce que je vous préviens tu vois par exemple J'ai envie de vous prévenir mais je sais pas si ça vous intéresse tu vois T1 contre une team 6ème tu vois Pour un bro contre KDF je vous prévenirai pas c'est sûr T1 préviens tous les matchs Ouais T1 je pensais prévenir tous les matchs GNG je pensais prévenir tous les matchs importants HLE, DK, enfin en gros tous les matchs importants entre les top teams Je vais pas mettre Firix dedans Même si Firix sont forts y'a pas de doute Et voilà Juste bah là on est dans la période la plus intense de l'année quoi Clairement Toutes les régions doivent se qualifier C'est le moment où les équipes sont les plus fortes Parce que c'est le moment où il faut gagner les worlds quoi En réalité le reste de l'année c'est moins important Mais ça je pense que c'est aussi le deuxième moment le plus important Clairement préviens Tant que tu caches je viendrai perso Non mais t'es ok je vais pas vous prévenir pour tous les matchs les gars Je casse trop de trucs Bravo pour tout ce que tu fais Sky c'est le plus bien de te regarder C'est parti mec Je suis content en tout cas les gars Franchement je suis grave content Dites vous que je me suis battu pendant 3 ans pour avoir les droits Et là ça y est je les ai Wouah Ah ouais putain j'avais pas vu Ah ouais sa fille hein Wouah faut pas fail ça hein Faut pas fail hein Ah ça va pas Ça va un peu fail Wish C'est dingue ça Et là en fait en tout c'était Bean Depuis le début c'était Bean Là il fait ça après 3-0 mon pote Ok c'est un remix ou c'est peut-être une chanteuse IRL Voilà Je la trouve sublime hein Moi j'aime beaucoup la coupe LPL Après je sais qu'il y a un mec qui aime pas trop Et moi j'aime bien Après moi je suis un dragon fanboy un peu Par contre à la finale LEC Ouais bah on va pouvoir comparer hein Je commencerai d'ailleurs la grande finale LEC Et la grande finale winner bracket Loser bracket pardon Donc les deux derniers games quoi Pour le 6-1-6-2 Pour pouvoir voir un peu Vu que j'ai beaucoup regardé la Zila Je suis mort on dirait qu'il respire carrément C'est original en vrai comme truc C'est original je trouve Souvent c'est un chanteur avec quelques danseurs Là c'était que les danseurs avec Ok Wow le Galio Le Galio de Yagao A ruiné la game A faire des TP au pire timing Au MSI Mais au moins Il nous a donné une BLG en final form Mais je suis quand même un peu triste d'avoir perdu JDG dans la foulée du coup forcément J'aurais préféré avoir BLG JDG en mode gottière Même si dans les faits c'est moins bien Pas mal ça les C'est stylé d'avoir un écran aussi grand quand même Ça parlait des trucs quand même C'est stylé Je connais ça c'est un asset déjà utilisé de la vie de Silas Ah ok ok Je ne savais pas mis Avec l'orchestre derrière eux mesdames et messieurs Les Weibo Gaming Weibo Gaming Je ne suis pas le plus grand fan de Weibo Gaming Mais ils ont mieux joué que TES CES je les trouve un peu plus forts Mais je trouve que c'est des chokers Et BLG je pense que c'est de loin La meilleure équipe LPL Je pensais que ça allait être la meilleure équipe au début de la saison Je pensais pas d'autant J'avais dit que Knight L'arrivée de Knight devrait Personnellement grand respect Mais je pense qu'il est beaucoup plus fort qu'il y a Je suis mort Vous avez vu ou pas Bean est parti Et après il a hésité Oh pas mal ça Pas mal Petit défilé mesdames et messieurs Sur un cha-cha Bean Mesdames et messieurs Bean meilleur top laner de Chine Je pense sans aucun doute Top 1, top 2, top 3 mondial je pense Moi je le vois plus fort que Keane Mais on va voir C'est assez difficile à voir La coupe est belle quand même Ok bah c'est contre Vous aimez bien la coupe les gars Tapez 1 si vous aimez bien la coupe 2 si vous aimez pas trop la coupe Ok Ok il y a quasiment que D1 Ok ok j'aime bien j'aime bien Ok il y a genre je dirais 90% de 1 Pas mal en vrai Après voilà j'avoue moi les dragons ça marche sur moi Chris il est beau gosse je trouve No joke je le trouve très beau gosse Ouais les cheveux jouent beaucoup tu vois Mais il y a un bail tu vois Weibo gaming mesdames et messieurs Là je vois regarder sur leur visage Ils sont très heureux d'être là Il a un style c'est un peu La mec de Dune un peu tu vois Un peu androgyne un peu Voilà je sais pas comment expliquer Mais je me demande si combien il y a de gens dans le public Weibo gaming Je préfère quand il y a un commentateur devant Je préfère quand il y a un doigby dedans qui fait Make some noise Je trouve ça vachement plus intéressant quand c'est une voix J'aime bien Moi j'aime bien quand le mec met de la voix en vrai Oh sa mère wow Ah ouais d'accord j'avais pas capté Attends il y a combien de gens là Ah c'est un gros stade les gars C'est un gros stade Là il y a beaucoup de gens là Au moins 20 cas je pense Je pense que c'est 50 gars même Ok Je me demande qu'il y a de gens Abuse C'est stylé de ouf C'est stylé de ouf 20 coups 5 à 50k Ouais je pense pas non plus Je pense qu'il y a plus de 20k je pense Pas les sous-titres en live On a réussi à vaincre l'adversité On a dû raconter des rookies Exceptionnels Le match Et le match Pour la plus belle coupe jamais créée au LPL Avec le joueur qui fait toujours 2-0 en top play et 46 d'avance Il nous montre la lumière Il vient ajouter aux nombreuses lanternes que la LPL a possé dans les worlds Crisp Waybone Gaming Ah j'adore ça Donc là quand j'ai vu Kagao avait pris Kagao J'ai commencé à pleurer Mais c'est un moment révolu Avec Elk Nous irons au bout Mais si Elk dash sur G2 comme il l'a fait dans les MSI Je me fous en l'air Magnifique la coupe C'est Yagao C'est par rapport à MSI Léonard Crisp Très content du Paypal sur le buff de Léona de la part de Riot Merci Riot Games pour avoir buffé mon main Sky me connaissait pas mais j'ai éteint le top laner la dernière fois frérot Merci pour la tralle C'est stylé je trouve Tous les finalistes Je pense que c'est tous les finalistes LPL Je pense Toutes les antennes et tous les finalistes LPL Je trouve ça grave stylé perso Shao un vétéran Globalement Ouais bon les gars c'est l'intime de vétérans Beaucoup de joueurs qui jouent depuis longtemps Et qui sont très forts Enfin Brice que je connaissais pas Contre le belgé plutôt avec beaucoup de rookies Mais pas que C'est style de London Sky Il y a 40 000 places Ok Stylé avec 40 000 places c'est incroyable C'est beaucoup de gens les gars Oh j'ai des gens de 2000 personnes C'est beaucoup de gens les gars J'ai vu la lumière Prions pour pas dénerf support tank Avant les walls S'il y a moyen de rajouter un buff sur Razir SVP Au top je vais l'éteindre Je vais le 3-0 Qui est la plus grande fanbase de Shin Base away C'est une bonne question je sais pas Je sais pas si c'est un mec qui vit en Shin Je pourrais me dire Mais la Shin les gars C'est le serveur Avec le plus de joueurs de loin de lol Je veux que juste la Shin c'est plus de joueurs Que l'intégralité du monde réuni Donc c'est une dinguerie Mesdames et messieurs la LPL Une ligue extrêmement extrêmement forte Il y a 3-4 ans j'étais moins fan d'eux Parce qu'ils jouaient un peu comme des Comme des zinzins Et ils suicidaient en boucle C'était divertissant mais Faut quand même respecter quelques concepts de League of Legends Si tu veux pouvoir matcher les top teams Des fois ça gagne mais souvent ça perd Faut bien comprendre qu'aujourd'hui La plupart des jeux vidéo orientent leur jeu Par rapport à la Chine Puisque c'est la plus grande player base Et c'est là aussi où il y a beaucoup d'argent à se faire quand même Je sais pas si c'est un pays où les gens vont en pouvoir d'achat Je pense pas trop Mais la player base est tellement insane Un streamer là-bas il fait des fois 2 millions de joueurs quoi 2 millions de joueurs c'est absurde Donc c'est ça que depuis que l'arrivée La Chine est arrivée sur lol Le nombre de joueurs de lol a explosé Mais c'est très lié à la Chine En réalité je pense que dans les pays occidentaux Le nombre de joueurs de lol est relativement stable au cours des années Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup plus de joueurs de lol aujourd'hui Qu'il y a 8 ans en Europe J'en suis pas convaincu Parce que j'ai vu qu'en joueurs soloQ Il y avait genre 5 millions de joueurs En Ken je pense qu'on était très proches à mon avis Il y a 8 ans ou un truc comme ça DoingBee fait très souvent 500 000 viewers Sky Ok ok Bah ça m'étonne pas du tout Quand il y a eu des gros gros transferts De top top joueurs mondiaux chinois Il était monté à 2,2 millions C'est quand même une dinguerie Je trouve incroyable la longitudine du jeu Après c'est un des meilleurs jeux e-sport Sans mon fanboy Parce que j'ai joué à beaucoup de jeux Et en vrai Riot sont forts Riot sont très très smart J'ai pas toujours été fan de leur équilibrage Mais pour le reste ils sont très très forts En vrai ils sont quand même forts Parce qu'ils arrivent à créer des rotas de méta Et je pense que c'est bien aussi de recréer des rotas de méta Pour recréer du dynamisme dans le jeu En vrai je pense qu'ils sont vraiment extrêmement forts en Riot Games Beaucoup plus qu'on pourrait le croire On est parti les gars BNG mesdames et messieurs contre Weibo Gaming Après cette cérémonie incroyable Weibo Gaming Qui sont relativement forts Mais je les vois en dessous Je sais pas comment dire Je les vois vraiment en dessous Seedcat LPL Saison régulière Derrière TES et derrière LNG LNG qui a été éliminé Qui ont fini 4ème TES ont fini 3ème Éliminé par Weibo Gaming Avec Elegance Weibo Gaming ont vraiment été meilleurs que TES Bon René Tombine Comme d'hab Intéressant Il y a quand même des trucs au pun qui sont forts là Waouh Breeze Si Breeze peut jouer la top lane et tenir En vrai c'est stylé Bon le Ziggs j'imagine plutôt Lissian MF Nidali Ok Il y a Zeri mesdames et messieurs Zeri Flex Ziggs peut être mid mais il est souvent bot Zeri peut être top mais elle est souvent mid Encore une fois je peux pas en dessous Corki Maokai Rumble La Lilia qui a traversé la draft Je suis assez étonné qu'il ait pris Zeri Hoover Lilia Il estime qu'elle qui va prioriser La Zeri très vite dans la draft Waouh Je pense qu'il troll non C'est possible Il y avait pas mal d'adjustes en LPL les gars Je m'attendais pas à voir un adjuste ici Ok non Ça Smulder Il voulait faire crier le public Crier 40 000 personnes Vous avez vu le public quand ils sont hypés Ils viennent de mon live Wouuuuuh Cassante De la part de Breeze Il avait été très bon les gars sur Breeze Sur Cassante la dernière fois Rel qui a été pique mesdames et messieurs 4ème pique Ok Léona Et Kalista Ok Honneur Honneur pardon C'est Joanny Excusez-moi Putain l'habitude Sa mère Je suis trop malade C'est Joanny Et Ivern Je pense que c'est des bons man pour Tarzan Je pense qu'elle va prendre Je pense que le Smulder est mid Caïssa j'y crois fort Ce sera Caïssa Je pense que c'est un bon pig dans cette game Un Alistar me paraîtrait pas mal Et ce sera également Alistar Ok J'aime bien RAS BLG Smulder donne du late game Lilia Caïssa On a vraiment de quoi exec une target En vrai c'est vraiment une bonne draft Je pense à gauche La draft est pas lui non plus Il drape plus au Q1 je trouve Mais grand respect Caïssa j'aime trop voir Caïssa en pro play J'aime pas Ziggs par contre J'aimerais bien un nerf de Ziggs en vrai J'en ai un peu ras le cul De voir des Ziggs tout le temps Je préférais presque les Corki Tristan Amide Je trouve pas c'est intéressant Regardez j'aime pas Pourquoi Ziggs et Meta ? Parce qu'il sait bien pour forcer Les objectifs Témines etc Ça outrunge les Alicari Donc comme ça a plus de range C'est ok Mais je suis pas fan du tout Personnellement C'est vraiment dommage De voir les meilleurs joueurs du monde Jouer un Ziggs tu vois Même s'ils le jouent très bien Et que du coup Bah ils ont beaucoup de dégâts à la fin Vu que c'est du poke Et ils vont peu mourir C'est un bon perso dans la victoire C'est beaucoup moins fort Je trouve dans la défaite Allons-y mesdames et messieurs Weibo Gaming BLG messieurs dames BLG Qui du coup seront Blueside On a une bonne compo Côté des BLG Je pense que Il y a des vraies conditions de victoire La composition des Weibo Je la trouve bien aussi en vrai Zaira Jungle C'est OP vraiment C'est pas mal Ouais on va voir les Zaira Jungle Mais c'est beaucoup beaucoup Jeu par Tarzan C'est son main Il le prend tout le temps Il invade le gromp Et il meurt Franchement c'est Je résume mais c'est un peu ça en vrai Tarzan aime beaucoup beaucoup Zaira Jungle C'est son perso principal Actuellement en proplay là Il est fort avec C'est fine Le seul bémol C'est que c'est très squishy etc Je pense que dans l'Illia C'est pas mal Mais dans les autres personnes Qui jouaient l'autre fois Je pense que c'était moins intéressant Dans l'Illia Je pense que c'est très ok Le but c'est de mettre des routes de loin Et de prendre de l'espace Et de tabasser avec les plantes C'est pas mal Ça a beaucoup beaucoup de temps libre Parce que ça fout de lire En 3-5 3-4 Donc Il peut tuer toute la jungle Très 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 fast Et du coup il a beaucoup de temps libre Sur la map Encore plus que l'Illia Qui claire également super vite Peut-être en 3-10 Donc en gros le temps disponible Sur la map C'est bien pour pouvoir Impacter Notamment par exemple Ta win condition J'imagine ici Le bot side Je pense que la top lane On va pas vouloir y aller Des deux côtés Je pense qu'on va très peu jouer top side C'est pour ça que les deux On fait top to bot Et je pense que c'est un bon choix On a le duel au niveau du scuttle Par les deux joueurs On a un roaming de la part de On Qui est libre On va reprendre la position On va retrinket sur la rotation Pour booker la rotation C'est bien joué Du coup c'est impossible De défendre ce scuttle Pour Tarzan Qui va du coup Devoir partir sur le top jungle Mais du coup Il y a une pression bot side De la part de Way Est-ce que Way va vouloir reset Directement ici Ou est-ce qu'il va vouloir cross Il va vouloir cross A priori ce cuttle top Et non Il va pression de la bot lane Donc là en gros Victoire de la part de On Et là du coup La bot lane du coup De Waybo Gaming A un peu plus de pression Que la bot lane évidemment De BLG Et du coup on a L'avantage de la tempo Côté de Lilia Lilia aurait pu Un stand back Mais elle est partie deep ward Donc on voit qu'elle est partie deep ward Assez tôt Et elle va reset Elle est partie sur son red trinket Pendant que la Zaira A fait de même A poser la ward Au niveau du deuxième cycle Intéressant Les deux jungles Qui ont wardé le deuxième cycle On start le deuxième cycle De Zaira Elle peut les faire assez vite Il reste un petit C'est pas grave En vrai le petit se suicide au pire Et là il fait Les crocs de travers Pendant que Lilia fait le deuxième cycle Mais elle elle a acheté Donc pas la même chose On a le dragon dans 30 secondes On va pas aller top lane Je pars de côté de Lilia Ça m'étonnerait Même si elle a l'air de se diriger top lane Je trouve ça assez étonnant Oh bien sûr le flash de run Le flash de run il est beau Chris qui est mort Chris qui est foutu What Ok Désolé pour ça Bizarre Bon là il est mort Chris c'est adieu Chris fait mort Quoi qu'il arrive Est-ce que Ah J'aime pas Et Knight a solo kill Chiaou Horrible ce qu'il vient de se passer Je sais pas si vous avez vu Ce qu'il vient de se passer Mais le corps de Zaira N'a pas été clear Du coup comme il n'a pas été clear Il n'a pas respawn Donc là il y a un décalage Du clash jungle Le flash in de Elk J'aime pas du tout par contre Il a flash pour pas laisser le kill A son mate Pour 150 gold Je pense que ça va pas le courant Il a pu tuer Emile par contre Très bon Chiaou qui grid un peu Oh c'est très bien joué Oh là 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 Il l'a éteint frère Il l'a littéralement éteint Bon prise de gros risque Avec tout le respect au frérot J'aime pas trop trop son move Ok agression de Chris Agression de Chris On a pris du lead bot side Ok bien joué à Knight Il va essayer de Arras un petit peu Chiaou On va invade le troisième cycle De la part de La Lilia Après il a été un peu baisé T'as raison Comme si on croit Dans Paris spawn Il aurait pu cycler son Seraptor plus vite Du coup on va enchaîner Par son troisième cycle à lui Il y a son groupe de hub Je sais pas quel timing Respondent ses raptors J'ai pas Enfin c'est Wolfs Il a dû récupérer Les trois void links Oui il a récupéré Les trois void links Tu t'as une qui gagnant Dans ce VO Dans l'état Sky Bon en vrai Pour moi c'est Là y'a pas vraiment de Y'a pas vraiment de Je serais très étonné De voir Weibo Gaming gagner Mais je trouve Les Weibo Gaming Propre pour une team LPL Encore une fois En vrai c'est les vétérans Mais les teams LPL Ce que j'aime pas du tout C'est que des fois Ils se rodent baisés Tu vois Genre je trouve que TES a plus de potentiel Que Weibo Gaming Mais Une game sur trois Et bien Il se suicide En boucle toute la game Comme une game de solo queue Bah en fait la game Elle est nulle En vrai le jeu n'est pas prévu Pour que tu joues mal Tu vois Si tu joues super mal La game elle est nulle Tu vois Ok pas mal J'aime bien le dive sur trois Brice mesdames et messieurs 1v4 Il avait fait 1v4 Contre la team de TES Il avait été exceptionnel Il a plus mal par contre Est-ce qu'il peut tenir Il est contre BIN Il fait un super taf Brice franchement C'est belle révélation Je ne connaissais pas du tout Et il fait un super boulot Je ne sais pas s'il était là L'année dernière les gars Quelqu'un peut me dire Quel team il était l'année dernière Il jouait chez RNG Ok Donc j'ai du le voir Mais je n'ai pas eu le capter RNG n'avait pas été exceptionnel L'an dernier RNG est une team légendaire Championne du monde De LOL Mais au top Il s'en sent super bien les gars Even farm face à BIN Avec un Renek en face Qui le first pick Qui joue Pas tant weak side que ça Parce que là Il vient clairement De l'apporter des ressources Donc franchement Brice Brice incroyable Championne du monde MSI Mais championne du monde Ah pardon Championne du monde MSI Il n'y a pas championne du monde Ok 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 my bad Les gars Ruler joue maintenant Il joue chez GDG Toujours Pas changé Avant RNG Il était chez BLG Ok Bah je ne le connaissais pas Mais je le trouve très fort En vrai Pour l'instant Les games que j'ai vu Je le trouve très 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 convaincant C'est très bon Bien joué ça Il le tue Il le solo kill Il le solo kill Mais il est incroyable Par contre là Il est dans la merde Il meurt par le passif De Kaysa peut-être Flash in Le braque de Grasse Oh la chatte Grand respect Mais wow Non c'est trop grave frère Il fait un V3 Il fait Fubac Bean Il fait le solo kill Sur Lilia Non c'est incroyable frère Il est très très fort Il est très très fort Il est encore plus fort Que ce que je croyais là Ok très bon flash in De la part de Darzan C'est très bien joué là Faut pas douter Faut pas douter Les flash in Quand tu peux kill Vas-y frère En pro play Tu peux kill une target Arraser une tour Frérot vas-y frère Fume-le Allez mate Je suis mort Tu sais le mec Il s'est perdu dans une chatte Incroyable en tout cas Incroyable 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 Super taf en vrai Super taf de Breeze Vraiment Il gratte le flash de Kai'Sa Il gratte le flash de Lilia Il gratte un back de Renek Franchement c'est super bien joué Franchement c'est un bête de move Dommage qu'il n'ait pas pu survivre Parce que franchement Il était méritant je trouve Il a vraiment été assez insane J'ai hâte de le voir juste Autre personne ouais KSNT là ça fait plusieurs games Où il est exceptionnel Il a fait le move du BO Contre TES Il s'est fait dive en 1v4 Et il les a outplay C'était trop grave Même si KSNT aide un peu Si on va pas se mentir Je viens de check Sky C'est Bean qui a remplacé Breeze Et les BLG Ok Ah pas étonnant Je m'intéressais moins à la LPL Quand ils jouaient un peu trop Moi j'aime pas Quand il y a 45 games En 15 minutes de jeu Ça a l'air stylé Mais dans les faits C'est une game de merde C'est divertissant Mais c'est pas viable Parce que dans une vraie game Si les mecs en face Ne jouent pas On va dire très all-in Bah en fait Ça se fait souvent arracher Je pense que ça perd Vraiment 70% du temps Je suis beaucoup moins expert LPL Largement que LCK De très loin Vraiment la LPL Est devenue très 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 forte Et c'est trop bien Voir deux régions incroyables C'est juste génial Trop content Y'a pas de walls Y'a pas d'adversaire Ok ok Chris qui veut essayer d'engager Avec son Q-Spell Il veut mettre de la pression sur On Pour lui faire caker son aftershock Ou son ulti Il ne craquera rien Going de creux de Han Going de flash in Il fait un super bon move Là-dessus Quel engage Mais les dégâts de la part de Tarzan Sont absolument colossaux Les plantes qui donnent complètement La Zayra La Kaisa Et on ne pourra pas Aller diver cette bot lane La compo dive En mode dive un peu à la Ouah ouah Entre guillemets Donc dager sur la back lane On ne pourra pas les tuer On va se faire éteindre L'engager était vraiment joli de Han Mais le travail de Zayra Dans ce fight De Tarzan Énorme zone de no match On ne peut pas foncer dans les plantes Et ça bloque complètement La Kaisa Qui pour l'instant n'a pas assez de stuff Elk sans flash Sans avoir deux items Bah c'est compliqué Avec un item et demi C'est dur Knight a solo bolo light Mais non Mais je crois que oui en plus Knight a solo bolo light Incroyable Les fights sont synchronisés et tout Comment c'est possible Incroyable Il arrive à gagner avec ce Voltaire Avant de se rendre sans stack Il faut quand même le faire Il lui fait croire qu'il back Pour le mettre en confiance Et après il loline Flashing Kuspel Waouh Il joue vraiment vraiment pas mal Il joue vraiment vraiment bien Je crois qu'il a open Triforce Les plantes de Zayra Là Quel travail des plantes de Zayra Avec l'ultimate Qui zone Kaisa Il est obligé de reculer Très bon spacing de Elk Mais waouh Quel boulot de Tarzan Tarzan quand il ne va pas le gromp C'est bien C'est vraiment très bien joué On knight Knight c'est un problème Force à un knight c'est pas facile En vrai Smolder en solo Q Je pense que c'est quand même moins fort Parce que vous n'êtes pas sûr Que le game soit passive Smolder c'est bien dans les games passives Mais bon Si ta botteine a 12 morts Et c'est souvent Un petit pack Draven 12 morts à 11 minutes de jeu T'es bien Wait guys I soon have 225 stacks T'as 125 stacks frérot Finito Donc ouais bon C'est quand même compliqué Il y a quand même des joueurs toxiques Avec tout le respect C'est sûr de Smolder Que Faker doit jouer Après là c'est assez Exceptionnel ce qu'il fait La knight Il n'est pas censé faire autant de kills Clairement il est censé juste être en 0-0 Mais 0-0 au Smolder C'est très bien Après à bas niveau Je pense que c'est fine Parce que les games sont longues Et donc Smolder a forcément ses stacks Bon on a quand même Plus beaucoup de flash Côté de l'équipe des On a nos flashs Mid Et Et AD Carry Bon c'est un Ziggs Mais t'as compris Donc Zeri et Ziggs On a plus de flashs Et ça c'est pas une bonne nouvelle On a plus de flashs sur On en face C'est moins important Même si le flash Alistar C'est important Mais On a le flash de Kaysa Donc je vais acheter des carries Pour Elk C'est vraiment une bonne chose Ok Elk il va prendre la tour Elk il va prendre des gold Il y en a qui prend des ressources Duel de smite Flash in Et c'est Wayne qui le récupère Le snip Les bons dégâts Les dégâts absolument énormes Sur Wayne Wayne Qui s'est fait arracher Le go-hit de la part de Han Qui n'a plus beaucoup de points de vie Il est sous ulti Heureusement Il devrait pouvoir survivre On a plus de points de vie Le Q-spel Le d'autre Landry Ça ne suffira pas Il n'y a pas de Landry apparemment Ouais je vous serre à fond Brace first Pas de mort Pas de mort Et peut-être Drake c'est vraiment Je pense que c'est la moins bonne sous L'Overall Elle est bien sur KSNT quoi Mais bon Quand même très spécifique quoi Flash in de Deway Il récupère le Drake C'est une bonne chose On perd qu'un seul joueur en vrai Franchement c'est plutôt une bonne chose Je m'attendais à ce qu'il soit plus dangereux Parce que là Brace il est immortel Pas immortel J'ai le dégagé Mais il ne va pas mourir je pense Sur l'interaction Je pense que ça va beaucoup jouer Sur les engages Le smolder va être très très important Brace va avoir beaucoup d'importance Par rapport à Renek Clairement Bean est un excellent sim top laner Mais Et c'est un très bon joueur de Renek Pour le coup je pense que c'est un des meilleurs joueurs de Renek au monde Si ce n'est le meilleur en vrai Est-ce que c'est pas le meilleur joueur Renek au monde C'est peut-être même le meilleur Renek au monde Néanmoins Renek au bout d'un moment c'est Renek quoi Donc il ne peut pas impacter tant que ça M'entendez ça la Brace Il se trouve qu'il fait une game exceptionnelle Sur 69 Je ne sais pas si sur 69 est plus fort que Bean Sur Renek précisément Sur 69 est plus fort sur Monde 14 c'est sûr Mais sur Renek je ne pense pas même Perfect existe C'est vrai qu'il est perfect C'est vrai qu'il est perfect 1.9 plus le game Les top laner chinois sont moins forts que les top laner corps A chaque fois ils se font gap Franchement Bean n'est pas trop dans cette équipe je pense Bean a été exceptionnel dans toutes les compétitions internationales Bean était vraiment l'unique joueur de sa team Parce que Elk faisait masse erreur Il rundonnait les games On n'est vraiment pas aussi fort que Karia dans mon livre Pour le coup Bean était exceptionnel Et il est toujours je pense Tes cas sont fous Et j'aimerais trop te voir sur les casse des wall Ah bah merci mec c'est gentil J'aimerais bien aussi je ne peux pas te mentir Bon j'ai casté sur l'image mais c'est vrai que sur l'image c'est moins bien quoi Oh 235 x molders incroyable 69 était top aussi Ouais 69 jouait très bien mais Mais j'avoue j'ai une préférence pour Bean Petite préférence pour Bean Oh merde il s'est fait C4 j'avais pas fait gaffe Oh mon dieu il est tellement dans la merde Il est tellement dans la merde Il va 2 minutes pour se temporiser mais il a Oh joli ça Oh joli très joli Il a délai son rue pour pas se faire cancer Oh il meurt quand même Il meurt pas Incroyable Un killable Rock Renekking Wow oui Il survit mesdames et messieurs Ah Stassi m'a agressé au mid C'est un très mauvais move macro je pense quand même Pour la part des Weibo gaming Ils forcent un nage derrière mais Ils vont revenir hein C'est catastrophique mesdames et messieurs C'est catastrophique Ouais ouais Est-ce que Way a son flash ? Ouais il a son flash ou pas ? Il a son flash Il a son flash donc là c'est terrible Il a de la vision au flash in Mais c'est trop tôt Le Breeze Breeze qui est là pour le réceptionner Mais malheureusement Il est pas encore prêt le nageant Et c'est un duel d'espoir Il s'est remporté par Way C'est terminé mesdames et messieurs La game est sûrement finito Oh mon dieu Oh mon dieu L'interaction de fou malade Eh tu vas récupérer ce kill Et c'est probablement le tout droit Mesdames et messieurs Shao qui va nous quitter également Et c'est la fin de la game On a la pris au mid C'est terminé Quel fight Et c'est le ace Le 5-0 mesdames et messieurs Pour les BLG Mais quel fight Ils vont tout mettre sur Bin Mais Bin temporisé Très très bien Je pense que le move est pas worse En vrai Ils ont voulu tuer Bin In to Nashor Sauf que c'est quand même Super risqué L'accélération du coup Des BLG mid Out macro Stratoséric Énorme erreur Macro quand même Je pense des Bebo Gaming Si je devais le juger Très bien joué En termes de micro par contre Par Bin Parce qu'il ne l'a pas daché Pendant toutes les interruptions De dash potentiel Match retour Webo Gaming Qui ont pris BlueSide du coup Intéressant Les BLG qui ont banné Rumble MF Et Lucian 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 je suis assez étonné Bon pourquoi pas Mais c'est vrai que c'est pas Un perso qu'on aurait ban Perso Kianen qui a été ban Zix qui a été ban Maouk qui a été ban Et on a first pick Corki Ouvert Lillia Alors qu'on peut ban La Zaira de Tarzan En tout cas ok Donc Tarzan il y a encore Ah non pardon C'est pas Tarzan qui a eu sa Zaira C'est Way qui l'a pris Excusez-moi My bad Elle est en face Ok ok pardon Il a tellement joué Que Zaira de toutes les games Et Briss qui a pris du coup Le Renekton en blind Et Nidali Qui a été récupéré Pour 13 ans justement Match up Nidali Zaira Pourquoi pas Allez sur Korki Toutes les games C'est chiant à force Ouais c'est vrai Rell qui a été ban Ok Jin qui a été ban Varus qui a été ban Waouh la composition Des Webo Gaming C'est pas ma team Bon je suis pas non plus Trop fan de la composition Des BLG Donc là j'aime beaucoup moins La draft on va dire Mais ok Pas trop ma cam Je trouve pas ça incroyable Maintenant Je suis pas trop un grand fan Non plus d'Ezryl Mais je suis pas non plus Un fan de Ashe Je suis pas non plus Un grand fan de Gnar Gnar je trouve que c'est pas mal Ashe je trouve que c'est pas mal Je trouve que Léona c'est moyen Je préfère beaucoup D'autres champions à Léona Overhaul C'est un perso ok Mais alors je préfère largement Léona à du Lissine support A du Lissine support Ou au pic dégueulasse De Kyria Mais c'est pas trop ma team quoi Après bon évidemment Là il y a les gros joueurs de Léona Ah on est bien bien Mais si on est parti On start the way Au niveau du top side What the fuck Nidalee qui start both sides Est-ce qu'elle va vouloir invade A travers le Drek Je suis assez étonné Qu'il start both sides Dans cette game Il a start both sides Pour pouvoir Gang le Gnar Sur un stun Renekton Bah le combo Le fameux combo Oh combien je pleure Du combo Renekton Nidalee Donc là on voit que Brice Essaie de mettre de la prison Sur les PV de l'adversaire Il essaie de gratter des autos C'est bien joué Très bien joué Très bon trade de Brice Denied d'XP Into dash Q spell Sur le level up Level 2 transition C'est dangereux pour Light Par contre il va prendre Relativement cher Stun sur Chris Aïe 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 Léona c'est mort Brom Léona Enfin Brom Ash Ça win Et ça se fait malheureusement Tuer dès le début C'est une catastrophe La Zaira est en train De passer vers le bot lane Du coup Nidalee doit invade Le cadran du coup De sa bot lane On va contester ici Sauf qu'il a 0 prix au bot side En vrai c'est terrible Que Tarzan en start en bot side Soit il va gang top Soit il va invade Zaira Mais il va pas full clear Pour R C'est dur Saj Ok pas mal Dash de Chris On rate des bons dégâts On veut essayer Die bot lane Mais évidemment Zaira est là pour cover Logique Elle a full clear Donc là La Zaira est devant La Nidalee qui a invade Elle a raté un seul camp Il va essayer de smite Oh Wow Wow Je pensais qu'il allait smite Le creep pour laisser La spire passer Il l'a envoyé entre les creeps Et le dash n'a pas permis d'esquiver Ah dommage Il faudrait Il faudrait récupérer Le kill On a bait le breakable Et Oh la spire Oh il a trollé On En vrai On il a trollé De baiser Avec tout respect Je pense que On a Oh la spire encore Wow Quel travail de Tarzan C'est pas le roi de la jungle pour rien Wow Le roi de la jungle frérot Dinguerie T'as une préférence pour les deux équipes Ouais BLG largement bro Je trouve que BLG top 4 mondial Je trouve que Weibo ne l'est pas Pour moi Weibo est 5, 6, 7 S'il est en tout cas à l'interaction Là Nidalee a été exceptionnel Alors en face Bon peut-être On n'a pas fait d'effort Pour le coup je pense qu'On aurait peut-être pu mieux jouer Mais vraiment très très bien jouer C'est vrai que je joue Nidalee C'est assez RP C'est vrai que là Avec les Lianes là on est dedans On est en plein dedans Bref deuxième cycle côté de Weigh Tranquille Deuxième cycle côté Nidalee Elle a pris Un bazooka les gars Elle revient évidemment avec un first blood Elle est très 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 heureuse Et ça va aider sa botte Parce que sa botte elle avait un peu troll quand même Un grand respect Mais je suis pas Enfin Ça s'est mal passé en tout cas Le go-in de Ezreal, Leona Light Crisp Deux combos botlane Très très fort en early game Assurément Leona Ezreal c'est le combo le plus joué Avec les deux champions Et Ashbrom Le combo le plus joué aussi Avec les deux champions Franchement Impressionnant La belle Spire Franchement la Spire Elle est très jolie Elle est vraiment très très jolie On en parle ou ? Et là On ouais Bon On Peut-être qu'il y avait mieux à faire Mais il est très bonne Spire quand même Je croyais qu'il allait smite le creep Pour que la Spire passe Mais non Pas besoin frérot La Spire traverse mon frérot Bonne chance Elle a traversé le creep Ouais un peu ouais Clairement il y a eu un move suspect C'est un peu du mode spec Après des fois il y a des trucs Des fois dans le roll Qui sont un peu Étonnants Mais la Spire est très fine Donc en vrai Pas mal ça Pas mal ça Des bons dégâts sur Run Qu'il va devoir dash back Heureusement il y a Way qui est là En coup de tour gang Ah dommage le route Dommage le route En vrai Bien tenté le route de Way En vrai c'était un très bon coup de tour gang De Way Parce qu'il n'était pas vu par la vision Si le route pas d'harsan Ça aurait été compliqué pour l'instant Il a peut-être même dû être forcé au flash Dommage Le grab de Nautilus Mais à l'inverse Exactement Nautilus Tu tentes de graber le joueur Ça grabe bizarrement le creep À côté qu'il y a 4 km Plutôt l'inverse en vrai Mais En vrai il y a plein de techniques En vrai c'est quand même intéressant Parce que les champions Ont le plus gros C-box que les creep Donc quand tu veux toucher Un grab de Nautilus Tu dois graber à droite du creep Pour que le creep en fait Ne connecte pas Et le joueur connecte Parce que lui il est beaucoup plus large Que le creep Même si en réalité il est derrière Il est vraiment derrière Sauf que comme il est plus large Il a trop d'épaule Il a fait trop de muscu C'est Thibaut Si Weibo gag Ils sont 6 derniers PL Oui tout à fait Si là ils gag Ils sont 6 derniers PL C'est le 6 derniers PL Qui est en jeu 6 derniers en World C'est pas mal quand même Parce que ça permet d'éviter Des joueurs moins forts Donc en vrai c'est de la value Ouais il est mort là Ouais bonne chance à toi Ouais qui va mourir Mais Xiao va rejoindre Dans le tombeau Flash arm de la part de Night Il est mort là sur Breeze Et c'est une catastrophe Pour les Weibo Gaming 2v3 qui s'est très mal passé Malheureusement Là le 2v3 C'est pas une excellente nouvelle Il y a le décaillage de On Qui est pas du tout Matché par Chris Chris arrive tellement en retard On qui a complètement Allplay Chris Sur cette rota de map Bon très bien joué On engage sur Weibo En vrai à la base Je pense que c'est un bon move De la part de Weibo Gaming Mais juste Chris C'est trop en retard On est à 20 secondes d'avance Sur la rota de Chris C'est pas possible quoi 20 secondes d'avance Comme ça c'est pas possible Très bon dégage de On Il n'y a rien à dire Très bonne tempo sur la map Il met maintenant de la pression mid lane Mais là il n'y a pas de pression à mettre Un flash in de Xiao Donc techniquement il est un peu vulnérable Mais bon Ok on prend des dégâts On n'est pas en danger Il ne peut jamais mourir ici On va essayer de rater la tête d'Espir Rien ne connectera pas On bloque quand même le chemin C'est pas mal On fait chier un peu Parce que Elk du coup va être isolé On va mettre de la pression bot side Vu que Tarzan du coup va pouvoir Invade La partie de BLG On est obligé de faire le tour Donc en vrai c'est un bon taf de B.A. de Tarzan Tarzan nous fait une bonne game Nidalee pour l'instant Un bon orly Il faut profiter de toute façon De l'orly Nidalee Sinon c'est un peu la merde Là il va à Qsmite Tranquille Bien joué Ultimate d'Ezril Pas mal Trouchet de Barrage Qui va rater des PV sur On C'est déjà pas mal On va invade le gromp Je pense On est assez safe Wake qui va arriver Xiao qui crache la vague mid On a le corké Qui va aller récupérer le push Du coup on va récupérer Du temps libre côté Xiao Ok pas mal le grab On va jouer safe Duel de smite On a smite côté Tarzan On n'a pas smite côté Tarzan Donc c'est perdu Il va le smite T'envoi obligé Ok dommage Ouais pas un bleu de la game Bon ça c'est pas important Au début il avait 16-16 à 20 Donc en vrai c'était bien C'était une bonne nouvelle pour lui Daily c'est fort au début Clairement Après ouais On vousaira aussi pour le coup Ok là faut pas se faire toucher Par la spear Parce que si la spear Il connaîtrait sur Elk Ce serait un déclenchement de dive Après c'est facile à dodge Une spear sans contrainte Surtout avec un perso comme H Qui a quand même une new box Pas énormissime Ok l'agression au mid C'est pas mal Ok il est mort Très 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 bon move De la part de BLG J'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup On flash côté de Zaira Et on lui met tout Et on lui pète la gueule Et en vrai c'est un très bon move Là sur Knight Knight qui va tomber là dessus Et ça donne un premier kill Enfin un deuxième kill pardon Ah Xiaou Bon clean là dessus Les dégâts sur Elk Attention ça peut être dangereux quand même Le go-in de la part de Rich J'aurais préféré qu'il go-in sur Elk Il a go-in au final sur Brom Peut-être pas la meilleure idée Et on va On va se faire arracher le counter en gauge Qui peut être dangereux Après il y avait clean Slash quand même Peut-être sur Elk C'était peut-être une bonne idée au final Je sais pas En tout cas on s'en sort L'arrivée de Tardan Qui a été vu par la ward On va essayer de proposer Un cancel de De back L'arrivée de Way Mesdames et Messieurs Qui va revenir En plus il est Ah non il est topside Il peut pas les aider Ils sont en 2v3 Oh il les a pas vus Oh là là Oh il joue tellement bien Avec la vision C'est incroyable Ils ont tellement bien joué C'est sick C'est vraiment sick Ce qu'ils ont fait avec la vision Ils ont tellement oublié La Nidali L'ultime qui est dégueulasse Chris qui s'est vomi dessus Et on va vouloir quand même Dive ses Elk Mais c'est pas terminé L'arrivée Mesdames et Messieurs De Knight Ah non putain J'ai inversé J'ai dit que c'est Xiao Qui était mort Mais parce qu'ils avaient Trop habitué Que ce soit Tarzan La Zaira Et du coup Non c'était un très bon Ouf de Way Et c'est un kill pour Knight Excusez moi J'ai inversé les gars J'ai inversé Omid Je croyais que c'est Xiao Qui jouait Zeri Je me suis En vrai dans ma tête C'est Tarzan C'est Zaira Et donc Il a tellement joué Zaira Toutes les games Que Tellement bien joué Par BLG là dessus Tellement un bon travail De On et de Hell Sur la vision Et sur l'empêché Tarzan De les dive Quel boulot De la part de la botagne Des BHG C'était très très bien joué En vrai Big en vrai Très bon dictage De Knight aussi ici Non il n'y a pas Pas de vrai Il y a quelques jours Du fait qu'il y a moins De Keissa Zeri Et t'es pas beaucoup pique En LPL Malheureusement Alors qu'en LPL On dirait que c'est fort apprécié Après ça revient A priori là en LCK Et tant mieux Parce que j'adore voir Keissa Zeri Je trouve Keissa c'est vraiment Trop incroyable à casser Et Zeri c'est vraiment pas mal En vrai incroyable La gestion de la vision Était vraiment exceptionnelle Franchement c'est vraiment Super intéressant Parce que Nidali C'est en vision C'est beaucoup moins fort Vraiment très très bien joué Vraiment C'était vraiment Du beau League of Legends Vraiment Knight est gaucher Ouais je crois que Knight est gaucher Un des rares Est-ce qu'il y a d'autres gauchers Je crois pas Dans le top mondial Je crois pas qu'il y a Beaucoup de gauchers Alors qu'il y a 10% de gauchers Je crois Moi je suis gaucher Je suis droitier en souris par contre Je sais pas à quel point Beaucoup de gauchers comme moi Parce qu'en fait Il n'y avait pas de souris gauchers A mon époque Ça n'exissait pas Donc De toute façon Je n'avais pas le choix 10% 8% 10% 7% Je me demande d'ailleurs Comment c'est fait Être gaucher ou pas Est-ce qu'il y a une partie génétique Ou est-ce que c'est Je sais pas Et j'étais droitier aussi au ping pong Alors qu'au ping pong Il y avait des raquettes de gauchers Ok pas mal Ohlala Le dépop Et la vision de 15 ans Nidali qui va commencer à souffrir Il est dégé sur Chris Chris Il n'y a pas d'aftershock Il va se faire éteindre Et il est déjà mort Le Qspel qui connect Malheureusement sur Light Attention le dive De la part de Wei Wei qui va essayer De tenter de bloquer Avec les plantes On va cracher la vague On va forcer le TP Côté de l'équipe De Weibo Gaming On va pouvoir reset On va tranquillement respirer On va aller jouer La tempo pour les Void Grub Stop Souris main droite Sky mais gaucher Pour absolument tout le reste Ok Moi je suis droitier couteau Droitier ping pong Droitier souris Gaucher écriture Alors l'écriture Je suis plutôt aucun des deux Je sais pas si il y a un mot Pour dire l'inverse d'Ombidex Mais l'Ombidex Je sais écrire de demain Moi je sais écrire d'aucune des deux mains Moi j'ai eu un problème C'est quand j'étais gamin en fait Mon père Voulait pas que je sois gaucher Du coup il m'attendissait D'écrire de la gauche A la maison Quand j'étais tout petit Et du coup A l'école moi j'écrivais des deux mains Je dessinais des deux mains J'écrivais des deux mains Et du coup Comme mon père me forçait D'écrire de la droite Quand j'étais à la maison A l'école je s'écrivais de la gauche Du coup je faisais Du coup je suis Je suis zéro d'extre Horrible Terrible Ok Et après j'ai compris Quand j'ai commencé à écrire au stylo plume Et que j'ai commencé à écraser Mon encre en permanence J'avais envie de me foutre en l'air J'ai compris pourquoi il me forçait à ça Et my bad du coup J'ai regretté Ok 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 la petite spire Qui me connectera pas Regardez des photos de vidéos De Knight Au début il jouait bras croisés Oui c'est vrai C'est très vrai Maintenant je me rappelle Maintenant que tu le dis C'est vrai qu'au début il jouait comme ça Au début il jouait bras croisés Ça va dire d'être gaucher Et de tout faire de la main gauche Ok Ok je savais pas Après c'est aussi parce que les outils Sont pas toujours adaptés tu vois Souris de la main gauche C'était pas possible Donc de toute façon tu le pouvais pas tu vois Ok la roue elle est belle La roue elle est belle La roue elle est tellement belle Le flash du design ride Il est magnifique Il est absolument sublime Quel engage de fou malade C'est absolument une dinguerie Le Z de Brom Le jumper de la part de Bid C'est extrêmement bien joué Les Bid Les BLG qui jouent tellement bien le fight Le passif Le transformation méga d'art Sur le flash de la part de Breeze Breeze qui va se faire arracher la gueule Et le flash Q De la part de Oh mais quel niveau de team fight Des BLG Qu'est-ce que c'est que cette masterclass 4v5 sur l'arro de Elk Quel niveau de jeu Ils viennent de tellement bien jouer Les interactions C'était incroyable Absolument terrifiant Le niveau de jeu Qui vient de montrer Dans ce fight là C'est une dinguerie Arrow de H Flash route de la part de Zyramio Tout le monde R Into Jumping de la part de Gnar Pour temporiser son méga Gnar Passif Dash in de la part de Hon Avec le wall Pour pouvoir le protéger des backlanes Derrière On bête que t'es de bin Sur le flash in de Relicto Flash in de Relicto Qui sont dans le piège Transformation des gang Gnar Pour le stun What the fuck Et après flash Q De la part de Hon Pour récupérer l'avant Dernière target Quasi Ace Incroyable Le fight est exceptionnel Et il récupère les Raldes en plus Mais le fight est exceptionnel Alors autant j'aime pas du tout La draft des Weibo La draft des Weibo C'est pas du tout ma team Ils ont une draft hyper early game S'ils gagnent pas leur lead Je pense qu'ils se font éteindre Après la team BLG Quand même une composition Assez early on va dire Avec H Avec Gnar Mais un peu moins Peut-être overhaul On préfère peut-être une Zyramio Et Nidali On va pas se mytho Même si Nidali C'est bien mieux qu'avant C'est très ok Mais je dirais pas que c'est Gauthier Je préfère clairement Lillia actuellement Elle a traversé la draft Lillia qui n'a pas été pique de la draft C'est intéressant Après Lillia dans le match spécifique Contre Zaira Je suis pas convaincu Mais je suis pas vraiment plus convaincu Que Nidali soit la réponse à 100% Mais c'est pas mal En vrai Nidali contre Zaira Je pense que c'est très ok En réalité quand même Parce que Zaira c'est souvent Des compositions très range Très kite back Et Nidali Bah c'est souvent des compositions Très similaires en réalité On se pire de loin Et on joue jamais Attention l'utile Oh Chris Très bien joué Flash in de Chris Chris qu'est-ce qu'il fait S'il fait son aimer Peut-être qu'il avait pas deux Je ne sais pas c'est bizarre Chris qu'est-ce qu'il fait J'ai pas compris Chris Chris Parce que c'est le bruit Peut-être des chips Quand tu les croques Mais oh là là Nidali qui va Mesdames et messieurs Dans la mêlée Où il y a les 3 joueurs Il va récupérer Kis sur Tarzan Le kite qui est magnifique Le zysep Le flash in Et il va pas pouvoir récupérer Kis sur Light Elk qui va prendre le meilleur Sur Tarzan Le flash in de la part de Elk Pour éviter les dégâts de Light Le jump La plante Et il va survivre Le spacing Elk il va prendre la kill Là-dessus le kill Sur Renekton Quel travail Quel niveau de jeu Night giga chat Mesdames et messieurs Quel niveau de jeu Les BHG sont terrifiants Je les vois beaucoup plus forts que Weibo Et ça a l'air plutôt vrai Ils sont vraiment très bons Bon le mot de Chris J'ai pas compris par contre Chris fait une game catastrophique Je trouve La roue elle est incroyable La roue elle est incroyable Parce que dans l'axe il l'envoie Ça va très souvent toucher ici Franchement la roue elle est exceptionnelle Parce que je pense qu'elle a 80% de chance De toucher quelqu'un Au pire c'est Chris Mais franchement Elle va toucher quasiment tout le temps C'est une narrow exceptionnelle vraiment Et là le fight Regardez moi ça Transformation de Megagnar Bait Transformation de Megagnar De la part de Bean C'est tellement bien joué Flash Q de la part de Hon Pour enchaîner le kill sur Xiao Avec le Proquel Stun C'est franc C'est incroyable C'est incroyable J'aime trop ce que j'ai vu Mais là par contre Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'ai pas compris Même en revoyant l'action Je n'ai pas compris Mais bon pourquoi pas Là on voit que Hon a reculé Mais Knight a été A été dans la mêlée Est-ce que Knight aurait pu Prendre le bonus d'armor de Hon Avec son dash Là pas de chance pour Brice En vrai c'est un peu unlucky Il le met vraiment à 20 HP Il en meurt En vrai c'est de sage un peu C'est l'aigle des bois Trouche-toi de barrage Pour essayer de défendre La tour Mais il n'y a rien à faire Bon là il dit qu'à goal d'écart Là ça va craquer sous la dent Là le mot crisp Bon chance C'est croustillant Sky Crispy Ah ok c'est ce qu'il me semblait Ah croustillant Je sais pourquoi là Avec tout le respect Je sais pourquoi C'est le mot croustillant là J'ai une petite idée là Pas moi qui l'ai dit Mais je sais J'ai la ref là Ah il se fait éteindre Vraiment le pauvre Bon là c'est terminé La game est finito Là ils vont en achat 20 minutes C'est fini 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 Là il pourrait rester avec Alaba Ça j'aurait rien Les Weibo Crispy sont là Les Weibo Crispy sont là C'est chips en anglais Et croquant c'est en américain Ah ok Waouh Ah oui d'accord Ça veut pas dire la même chose en américain Et en anglais Ah ouais ff Ok intéressant Je savais pas qu'il y avait des différences comme ça Non Waouh Si jamais Wey rate son smite Et qu'il le perd Je le critique Parce que là c'est un lose-up Il n'y a pas de smite en face J'ai eu un petit coup de stress quand même J'ai eu un petit coup de stress Ah Dieu Brice il pourra rien faire Oh Attends Ah non quand même Le miracle s'arrête évidemment Je me suis demandé Si jamais sa team Pouvez pas reengager sur sa mort Et peut-être trouver un miracle Mais bon il n'y aura pas de miracle Là la game est terminée Chris qui en En balade On essaie de trouver des trucs Mais il n'y aura rien à faire La game est finie La game est finie Je ne vais pas vous mentir Tu n'es pas bilingue Sky Je pense en anglais Donc à partir du moment Où tu penses en anglais Je pense que tu es bilingue Mais je n'utilise pas les mots Que je ne connais pas Tu vois je savais pas Que les mots étaient différents Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire J'ai un vocabulaire normal Mais je réfléchis en anglais Donc je n'ai pas besoin de réfléchir A mes vocabulaire Que je ne pense pas Aux mots que je ne connais pas Genre les pouces tout flanc Je ne sais pas le dire Mais je vais dire un synonyme quoi Ok pas mal ça Pas mal pas mal pas mal Je vais dire amazing tu vois C'est peut-être pas techniquement Ok la roue elle est belle Dommage Ils n'ont pas reculé L'arrivée de Naive Elle a fait les cieux Naive qui va les éteindre C'est le chevalier blanc Mais elle a fait les cieux Le TP de la barre de Brice Mais il n'a pas de lâche Et c'est la respiration On leur a pené Parce qu'on s'est fait Là-dessus arraché Mais c'était perdu d'avance En vrai là C'est même pas une erreur De Weibo Gaming Il n'y a plus de game Là ils sont bien gentils De continuer à fight Parce que là Techniquement bon La game est déjà terminée Il n'y a rien C'est plus staking Ok plus staking Époustouflant Ok En vrai maintenant qu'il me le dit Je le sais Mais je ne l'ai pas dans la tête Mais je ne l'utiliserai pas Tu vois T'es fouillé plutôt que bilingue Du coup Ok ok Moi j'ai entendu Qu'on se considérait bilingue A partir du moment Où on était capable De réfléchir dans la langue Donc c'est pas le vocabulaire Qui te générait ça No game Voilà la game là Elle est terminée 6-24 En vrai le score dans LOL C'est pas du tout représentatif Là si la game Elle dure 4 heures Ils vont faire 50-11 Mais ça veut rien dire En vrai La game est déjà terminée C'est vraiment fini Fini Mais mesdames et messieurs C'est Splinter Cell Qu'est-ce qu'il fout là Il nous trouve un engage Ouais à part le jumping de Binsan Mais Gagdar C'est quand même risqué On bête un pull La celui de Brice Il y a trop d'écart de goal 15k goal d'écart C'est littéralement une baraque L'arro de H Buffer du E Et Clintz de la part de Well de Light Mais ça ne suffira pas L'agression mid va être big Et on ne pourra pas défendre La tourelle va être indéfendable C'est terminée la team On va faire le drag tranquillement On respire 16k goal A 22 minutes de jeu Je n'ai jamais vu ça de ma vie Après là c'est juste La snowball Ils ont continué à fight La vérité c'est quand il y avait 10k Ils pouvaient rester à la fontaine Il y aurait eu du coup 12k En fightant Ils augmentent la carte de goal Parce qu'ils ne peuvent pas Faire une interaction positive A chaque interaction Qu'ils vont faire Ça va être une mauvaise interaction Ils vont prendre 1, 2 kills Ils vont avoir 5 morts Donc en vrai L'écart ne va faire que se creuser A chaque fight A chaque fight Ils vont prendre Bah 250 goals x 5 Donc à peu près 2300 et quelques gold Donc ouais c'est terrible Tu vois T'as pas envie de ça 2250 gold J'ai une question Jungle Là à mon avis frérot T'es pas heureux Ah là talon jungle Je peux te mentir Je suis chaud s'il n'y a pas quoi En tout cas pas chez T1 Non je pense que c'est pas oufant Ouais Je pense que tu te fais éteindre T'as pas assez de dégâts Pour tuer la back lane Tu vas pas pouvoir tuer un knight Par exemple tu veux go away Avec un talon sur un knight Bah knight va pas mourir Et une fois que t'as plus ton air Bah t'es mort Tu disparais très très vite La magie va s'opérer Très très rapidement Et en plus de ça Si tu as ta talon Et tu te fais engage Tu te engage par rapport A flash combo d'Alistar Bah tu fais one shot Et là c'est terminé Parce que là après C'est compliqué quoi Donc je pense que c'est pas si facile Les gens en face jouent bien ensemble Tu vois Je pense que c'est vraiment Très difficile le talon Ok Langage là dessus Très bon air de la part de Braum Air de la part de Zayra Going de la part de Crisp Bon bah Ouais malheureusement Là Nidali à ce moment là Dans la game La composition Renécton Nidali Bon bonne chance Pas fan de la draft de Weibo J'aime pas trop vraiment Je préfère la draft de BLG Nidali contre Zayra En vrai je pense que c'est un match up Ok mais Mais bon On a l'air compliqué Bon Chris a fait une très mauvaise game Et c'est terminado Finito mesdames et messieurs Les Weibo qui continuent à fight T'es ardent qui est bien gentil Parce que là il continuent à fight Il va passer pour un bouffon Il est en 2-6 Et on a 29-6 Logique C'est la conséquence de L'early game Et le début de mid game Il y avait trop d'écart Dikagol d'écart c'est terminé Dikagol d'écart a 10 minutes de jeu Les gars c'est FF1 On est parti Donc H-ban Ok Ziggs ban Gnar ban Intéressant Rumble MF Lucian Ok lui c'est encore de ban Lui c'est vrai qu'il était Parma ban contre Light Intéressant Je me demande s'il a été Ultra contesté Genre first pick ou quoi S'il était open On le verra pas Parce qu'ils font les mêmes bannes Tout le temps Corki first pick encore une fois C'est intéressant à rendre De voir à quel point La LPL privilégie de fou Zaira Par rapport à la LCK La LCK la Zaira N'est pas du tout aussi conteste Et moi je ne suis pas Un grand grand fan de Zaira Je trouve quand même Que c'est très vulnérable à H Je trouve que quand il y a Zaira en face Tu prends H Et c'est pas mal H Contre Zaira Parce qu'au final Taro Zaira Elle a un flash Elle flash Laro Elle flash pas Laro Elle meurt Je trouve que c'est quand même Des bonnes opportunités de pick Bon Mao était open Mao va être pick Et on va prendre Lilia Je pense côté Weibo Gaming En tout cas ça ne m'étonnerait pas C'est ce qu'ils vont prendre du coup face à ça Est-ce qu'on va prendre Maoka et Zairi Bon Maoka il renaît Je n'avais pas vu Mais il renaît qu'il était open Maoka il renaît qu'on pour Bin Il prend Renéctons tous les gars Sinon il meurt Plus de Lilia en LCK Il y a plus de Lilia en LCK Clairement Alors là moi je prendrais Lilia On verra s'il va reprendre sa Zaira Ou son Brand Tarzan il y va Tarzan c'est Brand ou Zaira Brand ou Zaira OTP frère Intéressant en tout cas C'est fou à quel point Lilia traverse les drafts Parce que je trouve que Lilia vraiment C'est vraiment pas mal je trouve Pourtant de base je suis un peu un hater de Lilia Avant je trouvais ça vraiment pas fou Actuellement je trouve dans la meta Ça fit quand même vraiment pas mal Parce que je trouve vraiment Qu'un Flash Qspell Slip sur un Kari Il est vraiment dans la même Non jure Oh j'aimerais bien Non jure Un Aziz The Night Non s'il te plaît Click Non Non s'il te plaît Night J'aurais voulu voir un Aziz The Night les gars J'aime beaucoup Night Donc j'aurais bien aimé le voir Dommage Bon Bruce qui nous ressort son KSNT Franchement il était très fort avec Pour l'instant Vraiment c'est un top KSNT Vraiment il est vraiment fort Alors peut-être qu'on va voir une game Où il va mal jouer Mais pour l'instant en tout cas Il m'a agréablement étonné Petit clin de Night à Sky Bien sûr c'était pour mon live Evidemment merci Merci Night Merci merci Tu sais quand sera ton prochain épisode De Time Hotel Non incroyable Riawens Incroyable Oh tu me fais trop plaisir En gros j'analyse Time Hotel sur Patreon J'analyse des jeux de Brain Mais il n'y a pas beaucoup de commentaires Sur Patreon Comme c'est pas du live Les gens n'osent pas écrire Et ça me fait de la peine Parce que vous êtes nombreux à regarder Mais vous n'êtes pas nombreux à commenter Donc ouais n'hésitez pas à commenter Là team Bah écoute Bah je couperai le live Et je tournerai Il reste épisode 8 Épisode 9 Épisode 10 Donc 3 épisodes Je tournerai les 3 derniers épisodes 2 épisodes tout à l'heure Varus qui est épique Ok Varus pour live C'est pas courant quand même Varus avec un Bram Pourquoi pas Chris il a joué son Alistar Ok Renekton Smolder Ok Jean en blind Waouh De la part de Elk Ok En vrai on a souvent des jeans Contra les Zrines Mais les Zrines les ban Je suis assez étonné Et on Poppy support Waouh Ok Ah c'est plus créatif quand même La botlane Ok Mon Jean Bard Ok Mon Jean Bard c'est pas créatif C'est un combo classique Parce que Jean Poppy C'est pas souvent Bon Jean Bard c'est beaucoup joué Notamment par T1 Pic Jean en blind Ca me surprend un petit peu Mais pourquoi pas Alors y'a beaucoup d'ADK Qui sont bonnes Mais quand même J'ai regardé Tomodashi Game Ouais j'ai regardé Tomodashi Game C'est pas mal Mais c'est pas aussi bien Que Liar Game quoi Je te conseille Liar Game C'est 1000 fois mieux Que Tomodashi Game J'ai lu les scans Parce que malheureusement Y'avait plus l'anime Et ça arrêtait trop vite Mais ouais Liar Game Je recommande x 1000 Death Note 1er pour moi SNK 2ème Liar Game 3ème C'est vraiment insane Liar Game C'est sous côté de fou malade C'est incroyable Mais quoi c'est ton Patreon Sky En gros y'a des analyses de LOL Y'a des comment s'y témiser Mieux que dans les compétitions sur LOL Et y'a l'analyse de plein de jeux De Brain Genre épreuve du diable Genre tout tu vois Genre l'épreuve du diable Le truc Netflix Bah en gros tous les jeux comme ça Elite League Time Hotel etc Tous les trucs coréens The Genius En gros y'a pas mal de jeux comme ça en Corée C'est très populaire en Corée Les jeux de Brain En France nous on a On a bienvenue chez les ch'tis On a les ch'tis à Mykonos Et on a les Marseillais font du ski Et les Marseillais se jettent leur caca Et là bas ils ont des jeux de Brain Super Donc voilà je suis pas trop Je suis pas trop téléréalité Dans l'idée Après y'en a sûrement qui sont normaux Mais y'en a J'en ai rencontré quelques-uns Et j'avoue que Au début je me suis dit qu'ils étaient semblants Après j'ai commencé à avoir des doutes quoi Personne ne pensait vraiment Premier dirait qu'il y avait deux lunes quoi Donc à partir de là C'est compliqué quoi En force à eux Force à eux Il y'en a c'est vraiment pas des lumières C'est quelque chose C'est quelque chose Non franchement C'est vraiment une dinguerie La personne n'avait pas l'air méchante Mais elle avait l'air très très peu maligne Ok le flash in Le go in de la part de Ok sur on Flash out de la part de on Le root qui passe sur Oh la chatte On a eu beaucoup de réussite Côté de on Bien joué à lui En fait encore une fois Ce qui me dérange C'est pas que ça marche Ce qui me dérange C'est que ça marche au détriment d'autres choses Aujourd'hui La télé Je veux plus faire un Marseillais X Insérer un nouveau Marseillais Plutôt que faire un truc de brain Type coréen Parce que bah du coup On est pas la Corée frère La Corée c'est La méritocratie L'élitisme à la mort Nous c'est un peu la médiocratie Et ah il est plus con que moi C'est sage Au lieu de vouloir se surpasser On essaie d'être meilleur Que des mecs nazes Donc c'est nul J'aime pas On est là pour pas se prendre la tête Ouais c'est ça le fameux On est là pour pas se prendre la tête Mais j'aime pas tu vois Pour le coup je trouve ça dommage Les trucs d'amour me dérangent pas Mais tu vois genre j'aime bien Qu'il y ait des trucs de brain En France quand même Ça serait cool Essayons d'être meilleur Que des gens forts Plutôt que d'être meilleur Que des gens qu'on va dire Ah il est tellement bête Hum Ah on s'y Ok pas mal ça le route Mais ouais pour le coup J'aime vraiment bien les trucs de Corée Pour le coup j'aurais J'aurais vraiment bien aimé Que la France On ait cette méta coréenne D'émission télé C'est vraiment incroyable Ils ont vraiment des émissions De fou malade C'est vraiment incroyable Dans les profs du diable Techniquement c'est une télé réalité Parce que une télé réalité C'est quand tu dors Tu dors sur place Les profs du diable c'est incroyable Je trouve ça exceptionnel Time Hotel c'est incroyable The Jainu c'est incroyable Ils ont des émissions Tellement insane Genre et nous Franchement je pleure Pour avoir des émissions comme ça Je paierais pour participer Sans exagérer Même vraiment je paierais Sans avoir rien à gagner Juste pour vivre une expérience Qui est juste insane Genre c'est Tu peux pas C'est incroyable Tout le monde y a de l'argent en jeu Mais moi je m'en fous de l'argent Je veux juste vivre un truc Qui est juste Inoubliable Tu veux pas oublier un truc comme ça C'est pas possible C'est inoubliable Ça fait d'autres castings entre temps Ouais j'ai fait des castings J'ai jamais été pris J'ai jamais été pris Parce qu'ils m'ont tous dit Que j'ai pas assez de followers Instagram Parce qu'en fait les mecs de télé réalité Ils sont que des mecs d'insta Et tous les mecs de télé Ne regardent que Insta Ce qui compte c'est le Le nombre de followers Instagram Autant vous dire que je suis foutu C'est pas pour ça que je fais Sky News Parce que ça va rien changer 1000-2000 abonnés d'Instagram Ça va rien changer En reste si j'avais 1,5 million sur Insta Plutôt que sur Youtube J'aurais été pris Mais c'est pas le cas Ok le cuspel le Ça suffira pas Le size test c'est pas mal Le cuspel C'est bien joué par Elk Très bon flash de Elk Et tellement belle Une belle interaction de la part de Light Il va prendre le meilleur là-dessus ici Il prend un flash contre rien Très 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 bon move De la part de Light Parce qu'en plus il y aura Il y aura la chaîne Enfin il y aura son air bientôt La chaîne de corruption Attention le flank de la part de Breeze Il a le Q3 de Up Mais est-ce qu'il a vraiment envie Y aller je pas sûr Le cuspel qu'il va pas connecter heureusement Dommage Aïe 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 Le go-in de la part de Xiao Le flash cuspel j'aime bien Chris qui va prendre le meilleur Incroyable Mais je pense que la télé Va dans le bon sens pour le coup Genre MC fait de plus en plus De l'émission Entre guillemets Brain C'est très cool Il y a de plus en plus De prods télé Qui essaient de faire des trucs Brain C'est très très bien Et puis il y a des émissions Qui ont tu vois Netflix aide à Sierra aussi tu vois Genre Squid Game L'épreuve du diable C'est quand même un peu Brain tu vois Tu regardes beaucoup la télé Absolument pas Je vois pas la télé Et pourtant je suis sur W9 Ils font une émission sur le poker Et je suis un co-animateur Je fais un tiers des émissions Le dimanche Maintenant si la télé Se réveille ou ne renouvelle pas Ah ça je suis complètement d'accord Je suis complètement d'accord Mais c'est bien c'est bien Ils sont La télé sont de plus en plus Il y a des jeunes maintenant tu vois Mais les décisionnaires C'est des vieux En fait les intermédiaires sont des jeunes De Bon il y a 32-33 ans Mais les décisionnaires sont plus âgés Ils ont plutôt 50 ans Donc ils sont un peu en retard Je trouve Sur certains trucs Alice in Borderland T'as aimé Sky ? Ouais pas mal ouais Ouais je recommande Bon les gars désolé je recommande pas la game Pas mal Alice in Borderland Vraiment sympa Pas Godlike mais sympa J'attends la saison 2 là Elle va sortir bientôt je crois T'es content que Bean et Pic Renek Ça va en vrai Je pense que Bean a un bon Renek Après Là il a 20 CS lead sur Très très bon Z De la part de 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 Bro Mais il pourra pas sourire Il va quand même gratter un flash de Wai C'est déjà pas mal en vrai Le flash de Wai c'est déjà pas mal Ah oui sur les JO Sky J'ai pas regardé Ah non j'ai dit Sport Ah j'ai pas d'avis Pas d'avis Je crois que les jeux Les jeux choisis dans les JO C'est de la merde je crois Grand respect Mais je crois que c'était genre des trucs Genre bullying sur Wii quoi Grand respect mais Mais je suis pas 100% sur ce que je dis Donc attention Mais si ça peut rajouter Des coréens Qui peuvent éviter le service militaire C'est bien Je sais pas si dans les JO Y'aura les coréens normalement C'est sûr Donc si ça peut permettre Aux coréens D'éviter le service militaire En jouant à Wii Sport Frérot Bah jouez-y frère Qu'on puisse garder des joueurs Comme Deft longtemps Etc Parce qu'en vrai bon En vrai no joke Si avoir une médaille aux JO Permet d'éviter le service militaire Sur LOL Incroyable Si on peut Si on peut En vrai c'est con Mais le service militaire en Corée Ça nique des carrières Ça nique des joueurs Qui sont exceptionnels Là y'a que les SN games Qui permettent d'éviter ça Et c'est clairement pas suffisant Je crois qu'il y a des fakers Qui avaient un passe droit Mais je suis pas sûr Attention ça Je dis peut-être de la grosse merde Oh Quoi ? Ah bah d'accord ok C'est revenu Y'a le son mais y'avait pas l'image Arcane ça sort bientôt ? Ouais ouais bientôt Franchement Arcane c'est incroyable Et en plus je pense Y'a un pic de joueurs de LOL Quand l'Arkane sort C'est exactement ça Pour la Corée Mais faut l'or Après l'or Franchement une équipe coréenne Une équipe coréenne Je pense à 60% de chances De gagner les JO sur LOL Si les JO sur LOL existent Donc en vrai T'auras déjà 5 joueurs Qui vont se qualifier en plus Des SN games Faudrait juste qu'ils soient pas les mêmes Bref voilà Donc c'est top 11 novembre l'Arkane Ok Bon là très bon lead En tout cas de la part des BLG Ils ont réussi à gratter Le lead top side Côté de Bean On a gratté beaucoup beaucoup De CS d'avance 5 play plus first to rail Le Renekton est énormissime Mais en botten On s'est fait arracher la gueule On a pris 30 CS de retard On s'est fait On s'est fait que la mode play Côté de Mec Ok le go in là dessus Sur Chris Chris qui est un peu dans la merde Il a été forcé à R C'est une très mauvaise chose À Chris qui se fasse cash ici No R sur les Voigrubs C'est vraiment une mauvaise nouvelle Il a plus de R Il est tout nu Renekton il aimerait bien back TP Parce que je pense qu'il a masse goal Il va vouloir récupérer sa tempo Ouais il va back TP Je pense ça va être incroyable Gigabin va être énorme Je me demande combien de goal Il a là dans sa pocket Mais il a probablement Un début de Sterak Je pense un milieu de Sterak même Ah il a pas R Ah autant pour moi Chris n'a pas R Excusez moi Je croyais qu'il avait R Ok Ok il n'a pas R Autant pour moi Parce que là s'il a pas de R C'est une catastrophe en vrai Pardon pardon Putain j'ai cru que c'était le R Mais c'était juste le Ok excusez moi Ok donc bonne nouvelle Parce que là s'il claque son R Il peut plus trop Autant jouer le fight C'est très compliqué Donc Les belgers auraient clairement Hard engage les voids Intéressant On va les engager Côté de Weibo Gaming On va en récupérer Attention on a déjà deux voiling en face L'arrivée de la part de Knight Est possible Sans distact pour Knight Très bon flash Ça de la part de Le stun là dessus Le roux de Maokai L'arrivée de la part de Bin Mille un peu late Les dégâts sur Weibo Qui prend quand même pas mal de dégâts Le reset de la part des Void Grubbs On va full reset Bin qui s'est chargé S'arrache dessus Il a toujours le Dominus T'as raison qu'il y a Énormément de damage dessus Et Weibo qui va devoir commit Mais on va déjà en récupérer un Il est mort On qui va se faire one shot L'arrivée de la part de Bin Bin qui n'a pas s'ouvert Il a mis du temps à R Le frérot Le Gowin Il a déjà la mêlée Il va se faire arracher le cul Pas Un bon fight Pas un bon fight Le fight commence très mal On se fait one shot Dominus très tardif On ne peut pas alloquer une target C'est un très bon fight Pour Weibo Gaming par contre Bien joué à Tarzan Qui a mis une bonne pression Sur les Void Grubbs J'ai bien aimé Se fait qu'il n'avait pas gagné Les Azen Games Il n'aurait pas eu le passe droit Ok d'accord Il a gagné sur le passe droit Ok ok Quand tu vois que même Les membres de BTS Doivent le faire Après BTS j'ai entendu Qu'ils avaient eu le passe droit Mais qu'ils avaient refusé Parce que c'est pas En vrai c'est très décrié Si tu refuses En Corée ils sont très 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 Infâmes avec les stars je trouve Genre si tu refuses De pas faire comme tout le monde En gros après Ils vont te juger mal Mais si t'aimes bien quelqu'un Moi si j'aime bien J'en sais rien Quelqu'un que je trouve inspirant Quelqu'un que je trouve inspirant J'ai pas envie qu'il Fasse ça pendant un an et demi S'il peut continuer à m'inspirer Tu vois Donc BTS on va vous faire D'un plein gré Mais c'est clairement Alors j'avais eu des gens Qui m'avaient dit Que c'était parce qu'ils avaient Envie d'y croire etc Je pense qu'il y a de ça Mais je pense aussi Qu'il y a clairement de l'image Tu vois Et C'est bizarre un peu Bon bah Squeezie Tu dois arrêter de bosser Pendant deux ans Oula Oulala Night il est tellement dans la mer Il est mort fois mille Bien joué à Bree C'est là-dessus Très bon flanc Ça joue bien Ok voilà les dégâts de Way Il se fait arracher la gueule Après voilà Je me dis peut-être Ça leur fait une pause De leur célébrité aussi Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai que c'est moins fatigant Je pense en vrai En réalité je pense pour mesdoriques C'est moins fatigant Mais Je passe à Sage un peu T'as l'impression De pas avoir le choix Tu vois Est-ce que t'as le choix Est-ce que t'as vraiment le choix Est-ce que si là C'était coréen comme ça Dans leur situation Est-ce que t'as vraiment vraiment le choix Je suis pas sûr J'en doute fort Ok On va essayer de défendre Le R.A. Mais il va être récupéré Quoi qu'il arrive On a récupéré la kill sur Tarzan qui a flashade Mais qui est mort quand même On dans la merde On qui va nous quitter malheureusement Breeze qui va pouvoir Q3 Bean C'est une catastrophe Oh bien joué le dash de Bean Sur le dash de Q3 Incroyable move de Bean Et très bon move de Breeze Ça joue bien Les deux top liners qui se battent Ça joue bien à l'OL En plus Breeze est de l'eau ressource Il s'est fait 5 play de first to rail Plus 30 CS Il est vraiment Il est tout nu Le joueur Eung Min A eu également ce passe droit Ce qu'est littéralement Une big star en Corée Ok ça m'étonne pas J'avais vu un Coréen au foot Qui était hyper connu Hyper chaud Et beau gosse en plus Trop chiant Laisse nous frère Laisse nous respirer Au bout d'un moment Laissant pour les autres un peu Eung Min Sun Ok 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 Je le connais pas moi Eung Min Sun Non ok ok Je ne connais pas les gars Je veux pas vous mentir Le foot et moi Je connais Cristiano Ronaldo Et c'est tout frère Cristiano Ronaldo pour moi Est devenu youtubeur Voilà sachez le Il est au bas de la chaîne youtube Pour moi c'est un youtubeur C'est pas un footballeur ok Bon c'est vraiment pas une chaîne youtube C'est clairement une chaîne à buzz C'est clairement une chaîne Full short content Full buzz C'est vraiment géré par une prod C'est sûr C'est clairement pas sa chaîne Je veux pas vous mentir C'est juste le visage de la chaîne 50 millions d'abonnés Ça n'a aucun sens Il a bien cru comment faire du buzz par contre La prod qui est derrière lui C'est clairement une prod C'est clairement une prod télé à 1000% Ok le go in Flash in de la part de Elk C'est du contenu Pas fou mais Ils savent comment faire du buzz Ça doit brasser sévère Ça rapporte que dalle Ça rapporte rien Mais ça peut augmenter Ça va leur marchande par contre Honnêtement les reels Sur youtube ça rapporte que dalle TikTok ça rapporte quand même Mais youtube ça rapporte que dalle TikTok ça doit être du 30 Du cpm 1 million de vues Ça doit être 300 balles Ok Oh là c'est chaud Il n'y a pas de télé derrière Mais est-ce que c'est que lui vraiment Je crois que c'est vraiment que lui Je crois que c'est pas une équipe derrière Parce que Ça ressemble clairement A un plan de com Ok Voix le flank De la part Le go in de la part de Corky Kuspel Très bonne guy De la part de Honn Ah Magnifique On s'est mis devant J'ai eu très très peur Très bon réflexe de Honn Si là il troll C'est fini Si là il troll Elk est mort J'ai vu le play de Chris J'ai peut-être raté Mais j'ai sûrement raté Je vois pas tout Là en tout cas Ulti Bon Z Sur le sort de Jin Le flash Kuspel Pour essayer de sauver l'action Malheureusement Bon c'est pas évident Ou elle est condamnée Puis tu as faker Donc La chaîne YouTube Il est inactif depuis une éternité On ne peut pas tout faire On ne peut pas tout faire C'est la vie C'est des choix Faker ne peut pas être faker S'il crée du contenu A la foison C'est compliqué C'est toujours au détriment D'autres choses Il a posté sa vidéo De bouton d'un million Une heure après la version De la chaîne Vous savez que les gars J'ai une chaîne d'un million Je n'ai même pas demandé De bouton Je trouve une merde Je ne sais pas si je peux encore le faire Mais je n'ai jamais demandé Maintenant c'est d'ailleurs Je me suis fait scammer Parce qu'à mon époque C'était des boutons de fou Parce que ça représentait Beaucoup plus que aujourd'hui Maintenant comme je dis Il y a plein de mecs à un million Maintenant le bouton est tout pourri Je suis dégoûté Maintenant le bouton puce sa mère Alors que moi c'était un énorme truc Diamant et tout comme ça Enfin pas diamant mais gold Parce que maintenant Ça ne veut plus rien dire Avec des rails Une chaîne YouTube Elle reprend une chaîne américaine Tu traduis une chaîne américaine Burger à un euro Contre burger à 100 euros Et tu as un million d'abonnés Bien joué Il n'y a pas de vannes Fin de la blague Le trouver 100 millions De MrBeast Est super beau Ah je ne l'ai pas vu Mais j'imagine Il doit y avoir quoi Peut-être 5 chaînes T-Series MrBeast PewDiePie Mais il ne doit pas y avoir 30 000 Quel expel Ça ne connectera pas Attention la team Attention la team Attention la team Le Z Le go-in de Chris Raymond cancel de Chris Quel cancel Quel cancel de Chris Le cancel sur la gate de Bard Malheureusement c'est connecteur Ça ne suffira pas Elle qui se fait catch Par contre elle qui se fait catch Ici c'est terrible Double stun C'est pas mal On prend on prend Ouais là-dessus Le Q-spell Le stock va connecter Flash out de Way Sur le face rush Malheureusement Ça ne suffira pas À sidestep ce spell Et c'est un double flash Gratté c'est big C'est vraiment vraiment big Quel bon move de Chris Simple flash pardon 10 chaînes A plus de 100 millions Exactement Sky Ok ok Il y a souvent des chaînes Aussi de petits Il y a des petits Qui font des vidéos En mode Coucou j'ai reçu Un énième cadeau Les chaînes de petits Les gars vous n'imaginez pas C'est ridicule frère Elle ouvre la nouvelle pub A la télé 100 millions Les petits C'est free win Parce qu'ils regardent Une vidéo Et après ils regardent Toutes les vidéos Parce que ça passe en autofil Dinguerie Ils ont des stats Mais vraiment Je crois que la chaîne Avec le plus de vues C'était une chaîne D'un petit mec Inconnu Enfin inconnu Pour la plupart des gens Je pense Pas un PewDiePie Pas un MrBeast Une chaîne vraiment Tout petit Et ils aient plus de vues Que MrBeast Oh calme Il ouvrait des La chaîne Il ouvre des cadeaux En format long Parce qu'en format court C'est vraiment simple De faire des vues Format court Je pense Les chaînes indiennes aussi Ouais Les indiens Ils sont très très nombreux Sur Youtube C'est une dinguerie Enfin sur insta aussi D'ailleurs la plupart des mecs Avec beaucoup beaucoup De followers Ils ont beaucoup beaucoup D'indiens Quand un mec Un français a 20 millions D'abonnés Il a souvent 6 millions D'indiens Les indiens sur insta Frérot ça clique Je sais pas pourquoi Mais quand il y a des trucs Qui buzz Des fois il buzz Il buzz en un Bah Thibaut mais pas que Les titoques les gars C'est chinois non en vrai Pourquoi du coup Si c'est chinois Il y a pas beaucoup de chinois Chez les gens Qui ont beaucoup de follow Quand ils ont des follow Inflate Ok le stun Oh la la mon dieu Les dégâts le flash in On va récupérer le kill Le dash out De la part de Renekto Qui va mourir là dessus On est mort Onk1HP Il va se sortir C'est banné en Shisky Ah ok 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 Ah bah my bad alors Ok je croyais que c'était chinois My bad Les chinois ont un tiktok spécial Ah ok 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 alors c'est pour ça alors Parce que je me suis dit Pourquoi les mecs qui ont 25 millions Sur tiktok Ils ont pas des abonnés chinois Vu qu'ils ont plein d'abonnés indiens Que sur les mecs qui ont 25 millions Souvent ils ont 6 millions D'indiens si ce n'est plus Dès qu'un mec fait des vidéos sans son Il veut toucher l'Inde Parce qu'un mec fait des vidéos sans son Il chope plein d'abonnés Et c'est free win L'Inde a pas tiktok Tiktok est banné en Inde Alors ok alors c'est c'est insta Alors sur my bad Inde c'est insta Alors excusez moi Inde c'est insta Mais je sais que c'est là Souvent les mecs qui ont beaucoup d'abonnés Ils ont plus d'indiens Que du reste Même des français Alors qu'à la base c'est des fr Qui font du coup du fr à la base Le stuff de Jin Il a 0 dégâts Ouais pour l'instant ouais Ok on va récupérer Tranquillement ce red buff On va revoir Donc là dragon Chemtech gratuit Et là c'est coucou Là c'est coucou Au revoir Xiaou Aucune chance de sortir Ok l'agression Waouh Clash up de Knight Il est mort je crois Il est mort il est mort Knight qui meurt C'est une catastrophe Par contre là dessus Ça va être Nashor C'est un très mauvais timing de mort là On est vraiment dans la merde 41 secondes Il faut essayer de faire faire du temps A l'équipe de Weibo Gaming Parce que là ils vont clairement Préchant Nashor Ils ont récupéré toute la vision Tarzan qui va voir la ward à gauche Il l'a vu dommage Il y avait un moment dans lequel Il s'écoutait en haut Il s'écoutait pas à gauche On est dans la merde Côté des Weibo Gaming 2-0 on rappelle pour Les Weibo Gaming Qui sont clairement en force de domination Ils jouent très 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 bien On va pas se mentir Attention les dégâts de Chris Z de Chris Les dégâts le stun sur Hanon Qui est forcé de Dashar Mais il est à poil le frère Il n'est pas clairement en position De fight sur Nashor pardon Et on va pas pouvoir l'en empêcher On va le récupérer gratuitement Ils ont des tutos orientations Là on voit le dive Ah ouais dur Ah ouais coup dur un peu Ah ouais coup dur pour Knight En vrai la chaîne de corruption Elle est magnifique Très bon cul spell de Light Il a très bien joué Light Quel travail Bon boulot Bon boulot Je me demande comment Jean tue KSNT pour l'instant Bah il le tue pas pour l'instant Je pense c'est compliqué Même si KSNT n'est pas ultra bien Dans la game 3k de l'écart C'est ok En vrai la game va se beaucoup jouer Sur le scaling de Smolder Justement Smolder va continuer à bien manger Attention Oulala Ok le stun sur Brice Il collecte la station On On va se faire cash Le scuttle qui va être récupéré Par Tardons C'est une excellente nouvelle pour eux Ça va déwarder La map Ça révèle toutes les Toutes les wards autour Ça donne toute la vision C'est très fort Pour le coup je vous fais Un bon changement de Riot J'aime bien beaucoup C'est un changement de saison 14 Ça rajoute de l'intérêt au prio Ça donne du dernier de vision J'aime bien Ça save des red trinket Ça donne de la value A la macro Il va pas tenter un 50-50 Nashor S'ils ont pas assez d'avance Il va pas tenter un 50-50 Nashor Parce que là si Wei récupère son Nashor Ça veut dire que la game Va être temporisée 7 minutes Ils vont pas finir Par les 7 prochaines minutes Et du coup Le Jin Commencera à être utile Parce que pour l'instant Il est pas exceptionnel dans la game Jin la game c'est fort Et Smager la game c'est fort Jin c'est fort au début Entre les deux C'est un peu un ventre mou Mais à 5 items Ça commence à vraiment être fort Et ça snowball bien Sur Fleet Footwork Parce que Fleet Footwork C'est un truc qui a des scaling AD Et Jin plus il a de stats Plus il a beaucoup d'AD Au bout d'un moment Il a genre 800 attaques damage Donc c'est assez ridicule Pourquoi Light joue Varus AS Plutôt que Létalité En vrai je pense que c'est ok Létalité je pense que c'est pas Un terrible terrible Le Varus va devoir Soit lancer des spells Sur un Jin Donc dans les interactions Contre Jin Létalité c'est légèrement meilleur Mais souvent il va devoir taper Renekton et Maokai Et les deux vont jouer full tank Donc Renekton et Maokai Là bien joué d'ailleurs à Maokai D'avoir joué full tank ici Pas Liandry Je pense qu'en vrai Liandry C'est quand même le choix dans cette game Mais peu importe Là vous voyez que du coup Typiquement ils sont très Majoritement physiques Puisque Dominus fait des dégâts magiques Mais bon il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de dégâts magiques Dans l'équipe des BLG Et pourtant il n'a pas joué Liandry Donc comme quoi c'est pas du tout impossible Mais Varus on it Parce qu'il veut pouvoir down les deux tanks Ouais et Bin doivent mourir Et malheureusement Létalité c'est la merde La létalité contre les mecs Qui ont beaucoup d'armes morts C'est pas terrible Et crois moi que là il va S'il n'est pas bête En tout cas ouais Il va faire que les résistances Pour toi là il va dans la bonne direction En termes de 10ème design Je ne saurais pas dire J'en sais rien bro C'est très personnel Je n'ai aucune idée J'aime bien le nouveau mode là Je pensais que ça allait être de la merde Et j'ai trouvé ça vraiment super cool Le mode swarm je suis grave cool C'est un mode un peu A la Vampire Survivor Si vous n'avez pas joué Franchement essayez C'est vraiment cool avec des potes C'est vraiment sympa Et ça peut faire commencer des joueurs à lol Ça peut attirer des nouveaux joueurs Ça peut aussi réactiver des joueurs Qui jouent pas trop au jeu Qui ont pas envie de se prendre la tête Et qui peuvent jouer chill avec des potes Il y a un peu le vibe de lol Mais sans trop les contraintes C'est vraiment cool tu vois Ah il l'a enlevé Ok 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 My bad alors Force à vous Les modes comme ça disparaissent vite Mais à part en Chine En Chine je crois qu'ils ont tous les modes Ils ont encore le mode 1v1 Le mode 2v2 Ils ont le mode swarm Ils ont le mode Ils avaient même le mode 3v3 Le mode dominion Ils avaient tout là bas Là bas ils ont tous les modes Frère Nous on est Non 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 Les restent des gamelles frère Mais je trouve ça cool en vrai Ça permet de donner un peu Un feeling de lol aux gens Leur faire commencer le jeu Ça peut aider à faire les premiers pas aussi Tu vois Ça peut les transitionner vers de la RAM Ou quoi C'est cool je trouve Faut pas exclure les nouveaux joueurs Parce que lol est un jeu difficile J'ai vu un truc intéressant Un texte intéressant Je me suis demandé pourquoi Il n'y a pas beaucoup plus de persos qui sortaient Pourquoi il y a beaucoup trop de rework En fait parce qu'en fait Riot ne veut pas rajouter Et je pense qu'ils ont raison Ils ne veulent pas rajouter des persos Parce qu'ils ont peur Que s'ils rajoutent trop de persos Au bout d'un moment Il y aura peut-être 300 champions dans lol Et ça découragera les gens De commencer le jeu Au début il faut beaucoup de persos Pour qu'il y ait une variété stratégique Mais après ça démoralise les gens De voir autant de choses à apprendre Ce qui je trouve est très vrai en vrai Donc je pense qu'ils ont complètement raison Et voilà pourquoi Il y a peu de nouveaux champions Et il y a pas mal de rework A la place de nouveaux champions C'est leur façon de changer un peu les persos Pour recréer la dynamisme Sans pour augmenter le nombre de champions Dans le jeu Flèche de la part de Mahokai Mais je trouvais que c'est hyper intéressant Ce message de Riot Je trouvais ça hyper sensé en plus Je trouve qu'en vrai ça faisait grave sens Ok ok Le sort Les dégâts sur Nashor On s'est fait casse côté de Way C'est une catastrophe Père de jungle C'est la mauvaise nouvelle On a la quatrième balle de Jin Qui outsmite le smite Sauf qu'évidemment On se met devant côté de Breeze Il ne va jamais laisser la quatrième balle passer Le Z sur Breeze Le go in the bin Bin dans la mêlée Bin 1 avec 4 Il ne pourra pas tanker Il a le stérac Mais il va se faire arracher la gueule Est-ce qu'on peut récupérer un kill sur sa mort ? Est-ce que Chris va mourir ? Oui La réponse c'est qu'il est mort Je pense en le Z Magnifique move Avant de mourir Il va peut-être donner un kill sur Elk Pas sûr qu'il meurt Est-ce que le duel d'entre les deux joueurs Et Elk Le move de Chris Chris qui vient donner le boule de Elk Et voilà pourquoi je préfère les gars Alistar à Léona Parce que je trouve que Alistar crée plus d'opportunités En pro play pour moi Je trouve que Léona est beaucoup plus limitée Je trouve en capacité de move C'est tellement bien joué là-dessus On qui fait perdre la tempo là-dessus Pour gratter du temps pour Sonnachor Pour l'arrivée de Way Le TP également Oh là là Le TP également de son backup La gate qui va être Oh ok il l'a pas mis là où je pensais Ok les dégâts de la part de Knight Knight qui a pris des bons dégâts Mais il est pas mort Pourquoi ils ne font pas comme pour TFT ? Ils créent des persos Et ils les enlèvent Un perso pendant une saison Créent un roulement Bah pourquoi pas Après je pense que les gens Ils râleraient de zinzin Je ne peux te mentir moi Ça me ferait chier perso C'est le plus en plus dur De commencer de lol de nos jours Je trouve En vrai je pense que lol C'est moins dur de commencer Que ça on a l'air Mais Mais Un mec qui commence tout seul Sans aucune information Ne peut pas commencer lol Je pense C'est trop dur Tout seul Si tu veux tout deviner Tu ne vas jamais y arriver C'est impossible C'est trop difficile Ok 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 Le Nashor Ouah deuxième Nashor les gars C'est pas le même hein Deuxième Nashor et Bin Jouer encore une fois en 1v4 Il essaie de temporiser Il essaie de prendre un maximum de dégâts Est-ce qu'il peut trouver un kill Avant sa mort Il ne pourra pas mais il est arrivé Mais là c'est les cieux de Way On en a mêlé avec son ma Ok il prend l'espace pour le Le smolder les gars La clé c'est le smolder Le smolder est mort Le smolder est mort Et il y a encore 3 balles 3 balles pour sauver les BLG Est-ce qu'il peut le faire là-bas ? Le kredik mesdames et messieurs Le zap Quoi drakil je crois Pantakil peut-être Pantakil Pantakil De elk Mesdames et messieurs Pantakil de elk 3 balles pour 3 adversaires Bon bref c'est bon Il a eu la 1000 crit sur Alistar Le zap mesdames et messieurs Je l'ai des plus grands westerns Et il va arracher la gueule Des Weibo Gaming Et peut-être signer le gars de l'équipe 3k gold de retard Mais là Elk va être énormissime Le late game de Jin En plus à faire le tas Parce que Jin late game Plus molder late game Ça va être très 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 dur Et on va continuer à pêcher là dessus On va pas pouvoir avoir la priorité Pour la tempo Pour ce Drake de haut On va reprendre la position Et là il a un bas Zuka Mesdames et messieurs Il va revenir avec une IE Une IE Une des plus grands guerriers du monde Et là ça va être difficile Il a un bas Zuka Il va même vendre son Doran Il va prendre un deuxième item Est-ce qu'il va prendre un début d'itm Il va prendre une BF glaive Il a tellement de dégâts Il va les envoyer dans le cyberespace Force à eux Ça va être Ça va être compliqué Très bon travail de Bin en réalité Parce que là il prend de l'espace pour sa team Le going the way trop tôt peut-être Je suis pas fan du going the way Je pense qu'il aurait peut-être pu go in Un petit peu plus tard Quand ses alliés sont un peu plus proches Je trouve Mais bon après c'est fine Très bon Z de Braum Et là très bien joué à Elk Qui recule Qui évite la grosse Bertha Et là il a énormément de kill pressure Avec un Z ici sur la position de Brand Il ne peut pas l'esquiver En vrai c'est un excellent timing de Z Et c'est une excellente position Et là il n'y a rien à faire Et la magnifique gate Pour donner le pentakill Il ne fallait clairement pas Que On le vole J'aurais pété mon crâne Mais il ne le voudra pas Pentakill Incroyable Super fight De la part de Knight Évidemment toute sa team à bien Je pense qu'en vrai Bin a pris quand même beaucoup d'espace Pour le coup Il a fait un très bon tas avec son renec Nostone qui va connecter sur Breeze Et là force à eux Le go in the way Il n'en a plus rien à foutre Il va mourir Mais il y a tellement de dégâts Dans sa backline Le bruit des bapapapal Doigbaï Mesdames et messieurs Sur les balles Midlife sur une quatrième balle Pin qui se fait air Quelle taf de Breeze Quelle taf de Breeze Breeze taking Vous avez vu j'ai progressé les gars Le move de la part de Breeze Incroyable le move Qu'il vient de faire D'un gris sa mère Il sauve un peu l'action Et ça se barre Ça se répond 3k goals d'écart En défaveur des BLG Mais on arrive dans les phases De late game La Jean est quasiment full stuff Smolder ne l'est pas Donc c'est la bonne nouvelle C'est que Smolder n'est pas full stuff Ce qui est plutôt une bonne chose Parce que Smolder full stuff Je pense que c'est pas fun Mais il a quand même bientôt 400 stacks C'est énormissime 400 stacks Smolder C'est beaucoup Pour être poli C'est à dire ce week-end On va devoir avoir la LEC Après ça Ça joue très très bien Pour le coup Les Webo jouent super bien cette game C'est vraiment une belle game C'est une très belle game de LoL C'est la plus belle game des 3 games largement Là on voit L'agression Chris qui se fait Qui se fait slow par Mao Il reprend la position du Drek Le Z Language Il ne zade pas Il se fait stun Il se fait one shot Merci à Crisp Il y a des petites rechutes le frère Champion du monde Crisp Oh la On 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 Magnifique Le 4 sur On Attention mon petit pote On Qu'est-ce que c'était que ça Ah j'aime pas le move de On Par contre le face check-out C'est terrible Attention l'accélération Des Webo gaming Va être douloureux Ils vont accélérer Il n'y a pas d'objectif Mais on peut clairement accélérer En 1-4 je pense On a le casse-md'équipe On va essayer d'arracher Cette tourelle La tourelle botlane est déjà morte Je pense On peut pas la défendre On a quand même l'ultime de Jin Qui peut mettre un peu de pression Et on a quand même Smolder Smolder Jin c'est quand même Un wave clear de fou malade On a pas tenté On va claquer des choses Entre le Q spell de Smolder Le Z de Jin Et le R de Jin C'est compliqué d'aller chercher Des tours sans les Nashors C'est compliqué Yo Sky Je regarde de base Sur ETP Ok pas de problème Mais j'ai découvert tes streams Et la passion que tu transmets récemment Ok et je peux plus m'en passer maintenant Ok c'est gentil mon frérot Merci à toi Si 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 t'aimes bien Mais ce cast aussi Ça fait plaisir J'apprécie C'est Deadlock Sky Non pas testé Mais j'ai pas mal regardé Ça a l'air très cool Mais là je suis à fond Dans Age of Mythology J'aime trop Je m'amuse trop On jouera Age of Mythology tout à l'heure On va changer de civ les gars On va passer sur une civ exceptionnelle Il est temps de faire un rendu Pour K-Sante On va voir la game Ah oui Ah oui là j'ai envie de péter mon crâne Par contre là Y'a pas de rendu dans cette game C'est rendu tous les jours Même si dans les faits Smolder n'a pas encore full critique C'est rendu quand même tous les jours je pense Tu vas casser le C-Sky On castra que la finale winner bracket Et la finale loser bracket On va voir les deux dernières games Oh là bon dieu Oh ouais Oh mon dieu ouais Ouais il est tellement dans la merde Il est mort de chez mort Oh quoi ? Hein ? Comment il a fait ? Il a headbutt dans le mauvais sens Oh là là Il a headbutt après le Z Oh non Il a headbutt un Corbin ? Non jure Il a headbutt un Corbin ? Oh non wesh Non c'est trop Oh le Corbin il a pris sa part Oh le Oh le Corbin mon pote Ah j'avais pas vu Ah je suis mort Attends Parce que là pour moi il était mort Pour moi j'ai pas voulu dire qu'il était mort Il se fait juste QZ Il est foutu Attends 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 Non je crois qu'il s'est fait intérêt par le Q-Spell de Maokai Non c'est possible ça ? Non c'est une dinguerie par contre Ah par contre il a mal joué Chris Parce qu'en vrai il est censé le Z avant Waouh Je crois pas qu'il a Z encore 20 Je crois qu'il a Z le joueur Mais le Q-Spell de Maokai Bump en reverse aussi Et je crois qu'il s'est fait cancel Cependant je pense qu'il a quand même mal joué Parce que je pense qu'il est censé le Q et le Z instant Et s'écarter pour pas qu'il puisse se faire Z par le Maokai Je pense que dans cette interaction là Il Q-Spell le Wei Il pousse Wei Et il recule Parce que comme ça du coup Wei ne peut plus dacher sur lui Il est obligé d'acheter sur l'adversaire Donc en vrai il a pas très Ah il était stun le Maokai Ah le Alistar était stun Alistar était stun Ah j'ai pas vu Oh l'ulti est beau L'ulti est beau de la part de Han L'ulti est magnifique Le stun vraiment magnifique C'est une catastrophe là pour les Webo Gaming Oh la 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 balle Il s'est fait littéralement one shot Tarzan mesdames et messieurs Qui va quitter ce monde Les dégâts de Jean en late game Avec les dégâts de Smolder Le late game est clairement pas en leur faveur Et franchement ils se sont bien battus Là je pense qu'il s'est terminé Le flash Q-Spell pour flexer côté de Han Mais en plus il rate Je pense que c'est un très mauvais move en vrai Mais grand respect Les dégâts sur Breeze Breeze qui a quand même des dégâts Avec son K-Sainté Il est dans la mêlée Il a pas de round 1 je crois C'est criminel C'est un criminel de cas De pas avoir de round 1 dans cette game Parce qu'il serait encore beaucoup plus tanky Il prendrait 25% de dégâts de moins Et ça ne le suffira pas Mesdames et messieurs C'est terminé L'équipe des BHG Qui vont gagner 3 séquants Contre les Webo Gaming Mais quel game 3 Game 3 vraiment très très cool J'ai un peu lancé des passing De début de la game On a beaucoup parlé etc D'autres sujets Mais c'était intéressant je pense M'en voulait pas trop Mais c'était très 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 chill au début Et après c'est parti en coup Beaucoup beaucoup de fight Égalité au goal Mais le Smolder et le Jin en endgame Et le Pentaki Mesdames et messieurs En finale de la LPL Sidin Pour les World Ils étaient mal barrés Bean offre la win Je sais pas si c'est Bean qui offre la win Ou si c'est Webo Qui font une erreur Qui contribue à beaucoup offrir la win Pour être honnête Je pense que Webo A fait un move qui est pas rentable Parce que Si le move se passe bien C'est pas Nashor forcément Loin de là Et si le move se passe mal C'est quasi game Donc J'aime pas trop perso Je trouve que c'est High risk Mid reward ou low reward J'aime pas Le mille de Webo C'est fait éteindre Ouais Xiao s'est fait éteindre clairement Après il a Zeri C'est un perso light game quand même Donc c'est normal qu'il se fasse un peu à éteindre Mais bon à l'image un peu de Smolder Il est censé aussi se faire un peu arracher la gueule Le move d'Aïssa dans le pit du Nashor C'était grandiose Ah j'ai pas vu Déjà on va revoir le choix stratégique Parce que le choix stratégique déjà est mauvais en vrai Donc là on est là Je pense que c'est jamais un dive top Parce que là regardez En mid lane Xiao ne peut pas défendre la prio mid La prio mid ici va 100% être grattée par la team ici Quand ils vont diver top Le but c'est d'être dived up into Nash Sauf que dans tous les cas Au mid ils vont keep pushing Ils vont clairement envoyer Lilia Mais Lilia red Ça peut être chiant en vrai Pour ce Nashor tu vois Donc là j'aime pas trop le dive En soi Donc là il le ramène Bon move mécanique de la part de Brice Et là regardez Le move de Chris c'est l'erreur Chris a fait ça pour essayer de cancel le dash de Renek Sauf que là où il a très bien joué Bin C'est qu'il n'a pas R à ce timing Il fallait pas qu'il se fasse cancel par un Z de Chris En fait il y a le Z de Chris qui peut le cancel Il y a le R de Chris qui peut le cancel Il y a le Z de Brice Et il y a le Q3 de Brice également Donc il y a beaucoup beaucoup de cancel potentiel Et le C4 de Light Là il trouve un dash Et il trouve le flash Et là c'est une catastrophe Parce qu'il est allé au mid On push Xiao est là Mais qu'est-ce que Xiao peut faire dans cette situation Absolument rien Et du coup là c'est la merde de ouf Donc là il sait pas quoi faire Il force Nash Ils avaient préparé les plantes Et là très bonne réponse Evidemment ulti Zaira Le but de Zaira c'est souvent de faire le Nashor Et les plantes sont très fortes contre le Nash Faut juste tanker pour pas qu'elle prenne l'aggro Mais elle l'arrache Et au bout d'un moment le problème c'est qu'au bout d'un moment les plantes meurent Et là quand les plantes meurent Bah il n'y a plus d'ulti Zaira Il n'y a plus de plantes Et là le fight est moins gagné Parce que quand les BLG arrivent La Zaira elle est beaucoup moins utile Elle n'a plus rien genre Là j'ai adoré le R de Brice Sauf qu'on n'a pas les dégâts là D'ailleurs on a un Zix de merde On a une Zaira sans spell On n'a pas les dégâts Et on peut pas le finir avant le retour de Wei Et Wei au final aura le Nash C'est très dommage Mais je pense que même si il a zéro Nashor c'est perdu On va regarder le travail de Alistar J'ai pas pu voir Je pense que dans cette interaction là Je pense que On doit Zed Brice Je sais pas ce que vous pensez mais je pense que dans cette interaction là On doit rester au centre comme il le fait pour molasser tout le monde Et pour moi il doit Zed Brice Si Zed Brice Brice aura pas le temps de Zed Et il va se retrouver derrière le mur Il ne pourra plus air Wei Et Wei pourra flasher Et du coup Le KSNT va être dans la merde Alors dans les faits KSNT va flash in aussi Il va flash R Mais ça va le faire chier je pense Parce que si jamais tu le Zed Et que tu le pousses là Au moment où Wei va vouloir flash in Le KSNT va vouloir flash in Mais il n'y aura pas forcément un angle de R en vrai Alors que là il est clairement en position pour Il est là dès qu'il veut flash Le reaction time de Brice sur ce move Il est exceptionnel Malheureusement il n'y a pas de Il n'y a pas de follow up Très dommage Et là c'est terminé Là il n'y a plus rien à faire La game est finie quoi qu'il arrive je pense Le fight est trop stylé Mais la décision n'est pas folle je trouve En tout cas je n'aurais pas fait ça Rael aurait dû chercher le stat sur Lilia Au lieu de Knight Le stun n'empêche pas le smite malheureusement Donc il faut bloquer Lilia en dehors de la zone d'aggro Ou le suppress Les deux solutions pour empêcher le mec de smite C'est le laisser en dehors de la zone de smite La zone de smite c'est à peu près 600 de range Je sais pas trop la zone de GK C'est à peu près 600 A peu près une auto-attaque de carré des gens H Ou alors le mettre une suppression Une suppression c'est ulti Malzare Ulti Warwick Un truc où tu ne peux vraiment rien faire Mais il y a peu de jeux sors comme ça Ou mort de KSR Qui fait que tu ne vois plus de Lachor Ça c'est pas mal Il a même pas 0,5 secondes pour prendre sa décision Brice a été exceptionnel En vrai Brice a été exceptionnel je trouve Est-ce que ça aurait été le meilleur move De ne pas start le Nash Hum je sais pas Je pense que faire le Lachor me choque pas tant que ça Mais je pense qu'il ne doit pas utiliser ses plantes tout de suite Je pense que le plus gros problème qu'ils ont eu ici C'est qu'il a utilisé son R Zaira Trop vite sur les plantes Pour moi l'erreur de cette game C'est Zaira doit attendre d'avoir plus de plantes Et R TAR Pour le milieu fin de Lachor Et pas le début à milieu Lachor Moi je trouve que passer du début à Lachor un tiers A beaucoup moins de valeur que passer de Lachor à 2 tiers à 0 Tant plus que les plantes Si elles sont encore viables Quand il y a les 1200 HP Ça rajoute un peu un ulti Zaira Ça fait beaucoup de dégâts sur le Nash Donc tu peux outspack le mec Tu smite à 1250 Il y a des grandes chances que tu as le Drake Parce qu'il y aura tellement de plantes de merde qui vont taper Et en plus il y en aurait eu plus Donc je pense que pour moi l'erreur ici c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501